plaisir d'introduire la conférence de ce soir. Mesdames, Messieurs, l'évolution des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale reste très inquiétante. Il faut bien prendre conscience, bien prendre la mesure du fait que les émissions ont augmenté de 55% dans le monde depuis 1990, année lors de laquelle le premier rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, a publié son premier rapport. Après une baisse brutale des émissions de 6% de CO2 en 2020 liées à la pandémie de Covid-19, les émissions mondiales sont tout aussi brutalement reparties à la hausse en 2021, poussées par la reprise des activités économiques et par le recours accru au charbon dans certaines régions du monde, en particulier en Chine et en Inde. Des investissements considérables continuent aujourd'hui à être réalisés dans les infrastructures de production d'électricité et de transport qui nous rendent extrêmement dépendants et pour longtemps aux combustibles fossiles. L'objectif international, consistant à limiter l'augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre sous 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle, apparaît aujourd'hui comme largement hors d'atteinte. Le respect de cet objectif nécessiterait en effet de diviser par deux les émissions mondiales de CO2 d'ici 2030. Les engagements en matière de réduction des émissions que les différents pays de la planète ont formulés ou reformulés au cours des derniers mois sont en décalage quasiment total avec cet objectif. Il faut donc s'attendre et se préparer à un renforcement et à une accélération des bouleversements climatiques qui sont déjà à l'oeuvre aujourd'hui. Le sujet est donc sérieux et la conférence de ce soir ne porte pas sur ces bouleversements climatiques et sur ces impacts sur les sociétés humaines et sur les écosystèmes. Le GIEC, comme vous le savez, vient de publier il y a quelques semaines un état des lieux sur cette question. Notre propos ce soir, c'est d'essayer de prendre la mesure des profondes transformations de nos sociétés qu'implique l'atteinte de la neutralité climatique. La neutralité climatique, c'est ce moment, ce point d'équilibre, si vous voulez, où les émissions de gaz à effet de serre auront été à ce point réduites, qu'elles pourront être absorbées par différentes techniques de séquestration et de stockage qui doivent elles-mêmes également être développées et nous en reparlerons plus tard ce soir. Pour rester sous deux degrés de réchauffement, cette neutralité climatique doit être atteinte à l'échelle mondiale aux environs de 2070. Les pays de l'Union européenne, comme d'autres pays riches, portent une responsabilité historique majeure dans le problème du changement climatique du fait de leurs émissions passées de gaz à effet de serre. Après d'âpres discussions, les pays de l'Union se sont engagés à atteindre la neutralité climatique en 2050. Le climat est plus que jamais un enjeu de préoccupation croissante des citoyens, en particulier des plus jeunes, dans la plupart des pays européens. Mais dans le même temps, les résistances sont fortes et des millions d'emplois dépendent des énergies fossiles. La transition énergétique présente des opportunités évidentes en matière d'indépendance énergétique et de lutte contre la pollution de l'air, par exemple. Mais une transition mal gérée pourrait faire très mal. Et les émissions de gaz à effet de serre des pays de l'Union européenne ne pèsent que pour moins de 10% dans les émissions mondiales. Lutter contre le changement climatique implique donc une coordination mondiale sur ce sujet et des efforts de la part de tous les pollueurs. Or, le monde dans lequel nous vivons est un monde extrêmement inégalitaire, dans lequel un milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Un monde dans lequel les 10% des ménages les plus riches contribuent à environ 40% des émissions de gaz à effet de serre, alors que les 50% des ménages les plus pauvres ne contribuent qu'à hauteur de 14% des émissions. C'est aussi un monde en proie à des rivalités de tous types, économiques, géopolitiques ou même culturelles. C'est un monde qui a toujours un pied dans une pandémie et qui fait face à de multiples autres défis. Le contexte actuel en particulier est marqué par la guerre en Ukraine, dont on ne mesure pas encore pleinement les conséquences pour la lutte contre le changement climatique, mais dont on voit bien qu'elle fait déjà bouger les lignes et qu'elle pourrait mener à des bouleversements en matière d'approvisionnement énergétique, entre autres. Si la conférence de ce soir vise à examiner des obstacles, des points de blocage qui se dressent devant la réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre, elle vise aussi à identifier des leviers d'action et à mettre en évidence des avancées, car toutes les tendances ne sont pas aussi sombres que celles que je viens de décrire. Depuis 2010, par exemple, le prix des panneaux photovoltaïques et des éoliennes a largement diminué, de l'ordre de 85% pour le photovoltaïque, ce qui est considérable. En 2019, le solaire et l'éolien comptaient pour plus de deux tiers des nouvelles capacités de production électrique installées dans le monde. Certains pays riches ont atteint leur pic d'émissions il y a déjà plusieurs décennies et sont parvenus à réduire leurs émissions de façon parfois importante. Les émissions de CO2 du Royaume-Uni, par exemple, ont diminué de 39% depuis 1990, alors que le PIB anglais a augmenté de 78% au cours de la même période. Les émissions de CO2 du Danemark ont diminué de 42% depuis 1990, alors que le PIB danois a lui augmenté de 67% sur cette même période. Ce découplage entre les émissions de gaz à effet de serre et les activités économiques s'explique en partie par la délocalisation d'industries polluantes, en particulier jusqu'à la fin des années 2000. Mais elle s'explique aussi par la mise en place et le succès de politiques actives de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Derrière tous ces chiffres que j'ai cités ici de façon très rapide et qui mériterait d'être précisés, se trouvent des enjeux socio-économiques, institutionnels, technologiques et même culturels majeurs. C'est pour tenter d'examiner ces enjeux que le professeur Zaka et moi-même avons décidé d'organiser cette conférence. Et nous voulons en particulier nous interroger ce soir sur les actions qu'il est possible de mener à court terme. Car plus on attend pour réduire les émissions, plus les efforts futurs à consentir devront être intenses. Et nous avons, je dois dire, le grand plaisir d'accueillir ce soir plusieurs spécialistes pour nous éclairer sur certains de ces enjeux et je tiens vraiment encore une fois à les remercier d'avoir accepté notre invitation. Malheureusement, Amidaan et Anoutman sont toutes les deux positives au Covid et ne peuvent dès lors pas participer physiquement à la conférence de ce soir. Mais nous vous diffuserons tout à l'heure une intervention vidéo de la part d'Anoutman. Avec nous ce soir, en tout cas, et je les présente ici dans l'ordre dans lequel nous allons les écouter, François Gemmène, chercheur qualifié du FNRS à l'Université de Liège et directeur de l'Observatoire Hugo dédié à l'étude des migrations environnementales. Grand spécialiste de la géopolitique du changement climatique, il discutera notamment des conséquences que la guerre en Ukraine pourrait avoir sur la lutte contre le changement climatique à l'échelle mondiale. Anoutman donc interviendra par vidéo. Anoutman est enseignante à Sciences Po Paris, précédemment conseillère principale à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne, membre de l'Académie royale de Belgique et elle brossera pour nous un panorama du contexte européen en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vincent Vanstenberg, expert en politique climatique au sein du service public fédéral santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement, nous parlera des défis qui nous attendent sur les chemins d'une Belgique climatiquement neutre à l'horizon 2050. Enfin, Thierry Filippona, cofondateur et économiste en chef de l'ONG Finance Watch et président de la Commission climat et finance durable de l'autorité française des marchés financiers, nous éclairera sur les promesses et les concrétisations de la finance verte ou finance durable pour accélérer la transition. Chaque intervention sera limitée à 20 minutes de façon à ce qu'on puisse avoir des échanges avec la salle en fin de conférence. Et avant de céder la parole à François Gemene, je voudrais tout de même encore une fois remercier le professeur Edwin Zakai avec lequel nous avons organisé cette conférence. Remercier aussi Émilie Mutombo, Valérie Bombard, Cécile Van de Weert et Willy Couver, de même que l'équipe technique qui filme aujourd'hui cette conférence. Je dois aussi souligner que cette conférence bénéficie du soutien de l'ARES, c'est l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur et qu'elle prend place dans une série de séminaires, une série de conférences même plus large, organisée par les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vous invite d'ailleurs à consulter les vidéos des autres conférences de ce cycle sur le site amphidurable.be. Je vous signale aussi que vous pourrez retrouver la vidéo de la conférence de ce soir sur le site du pôle environnement et société de l'ULB, c'est cedd-pes.com et vous retrouverez sur ce même site cedd-pes.com, les conférences précédentes organisées par le pôle environnement et société de l'ULB sur une grande variété de sujets, biodiversité, pollution de l'air, extraction des minerais, végétarisme et j'en oublie beaucoup d'autres. Voilà, je vais maintenant céder la parole à François Gemene et je vous retrouve pour ma part d'ici une heure vingt environ pour essayer d'animer les questions et réponses que nous pourrons avoir. Merci beaucoup en tout cas et bonne conférence. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Merci en particulier à Edwin et à Romain pour l'organisation de cette conférence qui évidemment touche un enjeu absolument central pour notre futur, mais touche aussi à quelque chose qui nous semble parfois avancer trop lentement, qui nous semble parfois hors de portée vu certains objectifs ambitieux annoncés. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'effet de la guerre qui est actuellement menée par la Russie en Ukraine sur les possibilités de décarbonation de nos économies. Et on sent bien que nous sommes évidemment à un moment crucial où l'histoire s'accélère brutalement et où les choses peuvent tomber d'un côté comme de l'autre. Et on sent bien aussi que, quelle que soit l'issue de cette guerre, on sent bien que le monde et l'ordre international ne seront plus les mêmes après et qu'il y a une série de lignes qui sont en train de bouger. Dans l'Union européenne, ce sont des lignes qui concernent évidemment la défense européenne. Ce sont des lignes qui concernent sans doute les politiques d'asile et d'immigration. Ce sont des lignes qui concernent la question de l'élargissement avec aujourd'hui plusieurs pays qui frappent à la porte et dont on va examiner la demande de façon accélérée. Et puis, sans doute aussi des lignes qui sont en train de bouger très rapidement sur les questions énergétiques. Aujourd'hui, à Bruxelles, le président américain Biden a demandé que les Européens répondent à la demande du président Zelensky de cesser les importations de gaz et de pétrole russe. Et les Européens ont répondu qu'ils souhaiteraient pouvoir le faire, mais qu'ils en sont incapables. Et qu'aujourd'hui, nous privés des importations de gaz et de pétrole russe reviendraient à assumer, pour certains pays européens, des ruptures d'approvisionnement qui feraient peser de trop lourdes conséquences économiques. On pensera ce qu'on veut de cette décision, et ce n'est pas le propos du moment, mais toujours est-il qu'à l'heure actuelle, nous envoyons chaque jour plus de 700 millions d'euros à la Russie, pour lui acheter du gaz et du pétrole. Et nous nous rendons compte aujourd'hui que si nous avions engagé la transition énergétique il y a maintenant 10 ou 20 ans, nous ne serions évidemment pas dans cette situation aujourd'hui. Parce que pendant 20 ans, nous avons été, nous Européens, étonnamment complaisants avec les exactions de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a envahi la Tchétchénie, nous n'avons rien dit. Vladimir Poutine a annexé la Crimée, nous n'avons rien dit. Vladimir Poutine a annexé le Donbass, nous n'avons rien dit. Il a empoisonné littéralement ses opposants politiques, nous n'avons rien dit. Son allié Lukashenko en Mielorussie a détourné un avion de ligne européen, nous n'avons rien dit. Plus récemment encore, il a précipité des milliers de migrants sur les barbelés de la frontière polonaise. En 2016, nous avons construit un mur. Pendant 20 ans, nous avons laissé Vladimir Poutine faire à peu près tout ce qu'il voulait, sans lui infliger la moindre sanction. Puis encore, nous l'avons laissé recruter une série de hauts dirigeants européens pour siéger dans des conseils d'administration de firmes gazières et pétrolières. Il a recruté Gerhard Schröder, l'ancien chancelier allemand. Il a recruté François Fillon, l'ancien Premier ministre français. Il a recruté l'ancienne ministre autrichienne des affaires étrangères, deux anciens premiers ministres finlandais. Il a tissé tout un réseau qui lui assurait la complaisance de l'Europe par rapport à ses exactions. Et pourquoi est-ce que nous n'avons rien dit ? Pour une raison très simple, parce que nous ne voulions pas nous fâcher avec notre dealer d'hydrocarbures. Parce que nous savions très bien que tout accro dans la relation avec Poutine risquait de mettre en danger nos politiques énergétiques. Jusqu'à l'invasion en Ukraine, nous allions même accepter qu'un nouveau gazoduc contourne précisément le pays pour assurer un approvisionnement en ligne directe depuis la Russie. Il est évident que si nous nous étions débarrassés du gaz et du pétrole russe il y a 10 ou 20 ans, en d'autres termes, si nous n'avions pas attendu aussi longtemps pour engager la transition énergétique et la décarbonation de nos économies, il est évident que d'une part nous serions en mesure d'imposer des sanctions beaucoup plus sévères encore à la Russie. Et on peut même, sans refaire l'histoire, faire l'hypothèse que Vladimir Poutine y aurait réfléchi à deux fois avant d'envahir l'Ukraine, sachant qu'il n'avait pas de levier de pression vis-à-vis des Européens. Aujourd'hui, comme sanctions, nous en sommes réduits à saisir les biens et les fortunes des oligarques qui l'entourent, oligarques qui ont fait leur fortune en nous vendant du gaz et du pétrole. En quelque sorte, nous saisissons notre propre argent. Et on a l'impression, effectivement, que cette guerre commence à faire réfléchir plusieurs chancelleries européennes sur les questions de stratégie énergétique, sur les questions de souveraineté énergétique, et que cette crise pourrait bien, effectivement, être une forme d'accélérateur de la transition énergétique. Comme si, en quelque sorte, l'argument de la menace climatique n'avait pas suffi, et comme s'il fallait lui ajouter un argument géostratégique de paix et de sécurité. Et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est de voir qu'effectivement, lorsque vous écoutez à la télévision les experts en géopolitique, en défense et en sécurité, vous avez l'impression d'entendre les climatologues du GIEC, qui tiennent exactement le même discours sur la nécessité de sortir immédiatement des énergies fossiles. Et à cet argument de paix et de sécurité s'ajoute aussi un argument qui compte énormément pour les gens, c'est-à-dire l'argument du pouvoir d'achat. Parce que le prix des factures énergétiques a explosé ces dernières semaines, parce que le prix des carburants à la pompe à essence a lui aussi explosé, et que donc chacun réalise bien que la transition énergétique permettrait évidemment de réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre, mais permettrait aussi de ne plus dépendre des hydrocarbures fournis par des régimes autoritaires et permettrait encore d'alléger la facture énergétique. Pour autant, il n'est pas certain que la guerre accélère la transition énergétique, et on peut même craindre certains retours en arrière, parce que pour se passer du gaz et du pétrole russe, les Allemands vont négocier des contrats gaziers au Qatar, les Américains vont négocier des contrats pétroliers au Venezuela. On va troquer des hydrocarbures d'un régime autoritaire pour des hydrocarbures d'un autre régime autoritaire. C'est comme si on troquait la peste pour le choléra. Puis encore, on envisage aujourd'hui de rouvrir certaines mines de charbon en Allemagne ou en Pologne pour précisément faire face à l'urgence parce qu'on se rend compte que nous avons trop traîné et que donc, acculé, il nous faut désormais avoir recours aux solutions du passé. De la même manière que face à la crise alimentaire qui se profile, on envisage dans un premier temps de revenir à des modes de production agricole intensives, précisément pour éviter des famines et donc sans doute des mouvements sociaux importants dans plusieurs pays d'Afrique. Nous assistons en quelque sorte, je crois, à un moment qui est une sorte de virage réaliste de l'écologie politique. En d'autres termes que toute une série de mesures qui étaient jadis préconisées au nom de la protection du climat deviennent désormais préconisées comme des mesures vitales pour assurer notre défense et notre sécurité. Et là encore, il faudra voir de quel côté la pièce va tomber, mais sans doute que la difficulté pour nos gouvernements, cela va être d'articuler les logiques d'urgence du court terme, c'est-à-dire de bloquer notre dépendance au gaz et au pétrole russe, avec la nécessité d'envisager des politiques de long terme et effectivement de ne pas, en quelque sorte, hypothéquer aujourd'hui dans l'urgence et potentiellement dans la précipitation des politiques qui pourraient assurer à long terme notre avenir énergétique. Ça, je crois que c'est le premier effet important de la guerre en Ukraine. Le deuxième, c'est que l'impératif de sobriété énergétique qui était, il y a encore un mois, associé à des idées de récession, de retour en arrière à l'âge des cavernes et au chauffage à la bougie, est en train de s'imposer comme une sorte d'impératif moral. L'Agence internationale pour l'énergie publie des plans qui listent toute une série de mesures pour réduire notre consommation d'énergie. Les gouvernements pressent leurs citoyens de baisser le chauffage d'un ou deux degrés dans leur domicile ou de réduire leur vitesse sur autoroute de manière à réduire notre dépendance au gaz et au pétrole. Et l'effet de l'envolée des prix fait aussi qu'on constate déjà une légère diminution de la consommation de gaz et de pétrole en Europe. Et je crois que cette question de la sobriété énergétique qui revient à l'avant-plan du fait de la guerre en Ukraine est une question absolument négligée dans le débat sur la transition énergétique. Lorsqu'on regarde le mix énergétique mondial aujourd'hui, ce mix énergétique mondial dépend encore à 84% des énergies fossiles. Le nucléaire, il représente 4%, les énergies renouvelables, 11%. Cela veut dire que le défi est évidemment colossal si l'on veut réduire à zéro, quasiment zéro, cette part de 84%. Et le défi apparaît encore plus colossal quand on songe qu'il y a 22 ans, en 2000, les énergies fossiles représentaient 86% du mix énergétique mondial. En d'autres termes, en l'espace d'un peu plus de 20 ans, nous n'avons réduit la part des énergies fossiles dans le mix énergétique mondial que de 2%. Et ce n'est pas faute pourtant de ne pas avoir développé parfois spectaculairement les énergies renouvelables. Romain l'a rappelé dans son introduction. Mais ce qui s'est passé, c'est que les énergies renouvelables et dans une moindre mesure, le nucléaire, n'ont pas du tout remplacé les énergies fossiles, mais se sont au contraire ajoutées aux énergies fossiles parce que notre consommation énergétique n'a jamais cessé de croître. Et donc, en réalité, tout ce développement des énergies renouvelables n'a pas servi du tout ou à la marge seulement à remplacer les énergies fossiles, mais uniquement à faire face au surplus de notre consommation énergétique. Et donc, je crois qu'il faut pouvoir dire clairement que sans une baisse de notre consommation d'énergie, nous n'allons jamais arriver à décarboner le mix énergétique mondial. Et je suis très frappé de voir comme les choses s'accélèrent et comme des concepts comme celui de souveraineté, de sobriété énergétique ou dans un autre domaine de souveraineté alimentaire, aujourd'hui, semblent s'imposer comme des évidences dans le débat public, alors qu'ils étaient encore volontiers méprisés et ridiculisés il y a un mois à peine. C'est, à mon sens, le deuxième effet de la guerre en Ukraine sur la décarbonation de l'économie. Il y aura aussi, et je ne voudrais surtout pas qu'on ne le mentionne pas, même si ce n'est pas le sujet de ce soir, un impact énorme sur les questions de sécurité alimentaire avec énormément de pays africains qui dépendent très largement des importations de blé russe et ukrainien. La Somalie, par exemple, pays sujet notoirement à l'instabilité politique et aux famines, dépend à 100% des importations de blé russe et ukrainien. L'Égypte ou le Soudan, deux pays qui ont connu au cours des dernières années des soulèvements populaires en protestation contre la hausse des prix de l'alimentation, dépendent à plus de 70% de ces importations de blé russe et ukrainien. Et donc, le raisonnement tenu pour les questions énergétiques pourrait aussi être tenu dans une large mesure mutatis-mutandis sur les questions alimentaires. Le troisième effet de la guerre en Ukraine sur la décarbonation de l'économie et du mix énergétique va concerner quelque chose dont on ne parle pas encore aujourd'hui. C'est la question de la coopération internationale en matière de lutte contre le changement climatique. La COP 27 qui se tiendra en fin d'année en Égypte à Charles-Met-Sheikh doit absolument finaliser la révision à la hausse des objectifs de réduction de gaz à effet de serre dans tous les pays. Nous avons exclu la Russie du concours en révision de la chanson. Nous avons exclu la Russie de la Coupe du Monde de football. Nous n'allons pas pouvoir exclure la Russie de la COP 27. Et quand on s'assiera à la table des négociations avec la Russie, il va être difficile de faire comme si rien ne s'était passé. d'autant plus que la Russie, vous le savez, bénéficie du soutien plus ou moins appuyé selon les jours de la Chine et que l'Inde semble aussi marquer une certaine forme de soutien à tout le moins tacite à la Russie. Nous discutons ici des premiers, troisième et quatrième émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre. Et vu d'Europe, nous pouvons avoir l'impression que la Russie est très isolée. Je crois qu'il ne faut pas céder à ce biais de perception et réaliser que la Russie compte et comptera des alliés puissants dans la reconfiguration de l'ordre international qui se dessine. D'abord, parce que, bien entendu, vu d'Europe, nous avons l'impression que le président Zelensky, qui s'adresse à tour de rôle à tous les parlements européens, a largement gagné la guerre de communication. Mais le président Zelensky ne s'adressera pas au Parlement brésilien, il ne s'adressera pas au Parlement égyptien, il ne s'adressera pas au Parlement nigérian ni au Parlement indonésien. Et ce sont des pays dans lesquels la propagande russe fonctionne après un régime et des pays qui vont continuer à dépendre de la Russie pour leur alimentation. Et je crains fort que dans la reconfiguration de l'ordre international qui s'annonce, nous ne soyons plus face à une confrontation de l'Est contre l'Ouest, mais face à une sorte de confrontation des démocraties libérales contre les régimes autoritaires. Et si on est très clair, nous ne sommes pas largement majoritaires dans le monde en tant que démocratie libérale. Or, la coopération internationale sur le climat repose absolument sur le bon vouloir des États et sur leur engagement mutuel vers un objectif commun. Quel va être le futur de ces engagements mutuels dans un monde coupé en deux ? Quel va être le futur de l'accord de Paris face à deux blocs qui seront assis chacun à un bout de la table et chacun à cette image de la longue table que Vladimir Poutine utilisait pour recevoir les présidents occidentaux. Et je crois que là, il va y avoir un chemin très, très difficile en termes de diplomatie, quelle que soit l'issue de la guerre, pour conserver à bord toutes les parties et pour les amener à confirmer et à revoir à la hausse leurs engagements en matière climatique. Parce que, pour être très clair, autant la bombe nucléaire était au XXe siècle l'assurance de la destruction mutuelle assurée. Au XXIe siècle, l'assurance de la destruction mutuelle, c'est le désengagement de la lutte contre le changement climatique et le désengagement de cette coopération internationale. internationale. Jusqu'ici, les États-Unis et la Chine avaient réussi à sanctuariser la coopération internationale sur le climat et à faire en sorte que différentes tensions ou différents d'ordres commerciaux n'affectent pas les négociations sur le climat comme si elles étaient dans une sorte de bulle ou de sanctuaire. Mais ici, nous sommes évidemment face à bien plus qu'un différent commercial. Et comme je le disais, il sera très difficile à la COP27 de faire comme si rien ne s'était passé. Et quelle que soit l'issue de la guerre, il faudra forcément plusieurs années pour penser les plaies. et sans vouloir me montrer trop pessimiste, je ne suis pas sûr que nous parviendrons encore cette fois-ci à sanctuariser les négociations internationales sur le climat. Et ça va requérir des trésors de finesse et de diplomatie pour s'assurer que tout le monde reste à bord de l'accord de Paris. Voilà donc, à mon avis, et nous n'en sommes évidemment qu'à un mois, mais déjà un mois de guerre en Ukraine, trois conséquences importantes sur les perspectives de décarbonation de l'économie, sur d'un coup le tournant réaliste et l'argument géostratégique de paix et de stabilité, sur l'impératif de sobriété énergétique et sur les négociations internationales sur le climat. Voilà, je vous remercie beaucoup, je prévue d'en discuter avec vous. Un très grand merci, François. Je vais laisser toutes les questions, réponses pour la dernière partie de la conférence parce que j'imagine qu'on en aura beaucoup. Alors, de la fin, Merci. Bonsoir à tous. Le cadre européen qui doit aider à accélérer la décarbonation, c'est bien sûr ce pacte vert européen, ou le Green Deal, qui a été adopté fin 2019 par la nouvelle commission d'Ursula von der Leyen. Ce pacte vert s'appuie sur 30 ans d'engagements internationaux et de règles européennes pour réduire nos émissions, mais il élargit le champ de cette politique à toutes les sources, à tous les acteurs et à tous les secteurs de l'économie. Et surtout, il en accélère drastiquement le rythme. Pour parvenir à une Europe neutre en carbone d'ici 2050, il faut passer de nos engagements sous Kyoto 2 de 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2020, comparé à 1990, sachant qu'on a en fait atteint 23%, à nos engagements de Paris en 2015, qui ont été revus à la hausse à Glasgow l'an dernier, de 55% de réduction d'ici 2030. Les technologies disponibles aujourd'hui le permettent. Divers scénarios montrent que c'est réalisable. La principale question qui est posée aujourd'hui, c'est en effet, est-ce que nous ferons ce qu'il faut suffisamment rapidement pour y arriver ? Et la question qui m'est posée en particulier est celle du cadre européen pour effectuer cette transition dans les temps. Alors, pour y répondre, je vais d'une part me concentrer sur le secteur de l'énergie, 75% de nos émissions, et d'autre part partir de ce qui me semble être les plus gros obstacles à une transformation rapide et indiquer les principaux outils du cadre européen pour les surmonter. Alors, avant ça, il me semble important de rappeler l'ordre des priorités de la politique européenne de décarbonation du système énergétique. Un ordre de priorité qui est plus que jamais d'actualité dans le contexte de la guerre contre l'Ukraine pour réduire notre dépendance au gaz naturel, celui que nous importons de Russie en particulier. La première des priorités est de réduire notre consommation d'énergie par la sobriété énergétique et par une utilisation plus efficace de l'énergie. C'est ce qu'on appelle le principe de primauté de l'efficacité énergétique. Nous devrions en priorité réduire notre consommation primaire de moins 39% d'ici 2030 et notre consommation finale de moins 36%. Ensuite, l'énergie que nous devons quand même consommer devrait provenir pour au moins 40% de sources renouvelables. Enfin, pour compenser les consommations que nous n'aurons pu ni éviter ni décarboner, les technologies d'émissions négatives doivent être utilisées. En particulier par l'absorption nette d'ici 2030 de l'équivalent de 310 millions de tonnes de CO2 par l'utilisation des terres, les changements d'affectation des terres et la foresterie, avec des objectifs nationaux spécifiques qui sont actuellement en négociation. Alors, venons-en aux obstacles. Premier gros obstacle, selon moi, il s'agit d'une transformation profonde qui nécessite des investissements rapides très importants. On parle en anglais d'une transformation qui est front-loaded. Rien que dans le secteur de l'énergie, il faut investir 1040 milliards d'euros par an jusqu'en 2030, c'est-à-dire 360 milliards de plus par an qu'au cours des dix dernières années. Et ces investissements ne sont pas sans risque. Le premier outil typiquement européen est celui de fixer des objectifs chiffrés par secteur pour donner de la visibilité aux investisseurs. Par exemple, la Commission propose que les États soient exemplaires dans leur politique de consommation et de rénovation des bâtiments. En rénovant chaque année au moins 3 % de la surface des bâtiments publics, et en diminuant d'1,7 % par an la consommation énergétique du secteur public. Les États membres, eux, doivent aussi mettre en œuvre des plans de rénovation à long terme de l'ensemble du parc immobilier national et atteindre 49 % de renouvelables dans la consommation finale des bâtiments d'ici 2030. Deuxième outil européen, c'est celui du marché, qui doit donner les bons signaux d'investissement, avec d'abord, si l'on veut, décarboner au moindre coût, un prix du carbone pour les grandes installations les plus polluantes. Le système européen de quotas d'émissions, qui existe depuis 2003, est en révision pour atteindre une réduction de 61 % des émissions des installations recouvertes d'ici 2030 par rapport à 2005, soit presque un triplement de l'objectif de 21 % qu'on avait pour 2020. La Commission européenne propose aussi d'étendre ce système d'échange aux transports maritimes et aériens et surtout de créer un deuxième marché du carbone pour le transport routier et des bâtiments. Cette proposition de deuxième marché, qui est justifiée par le fait que les émissions de ce secteur ne cessent d'augmenter, a un impact social évident qui est en fait le texte le plus controversé actuellement sur la table du législateur parmi toutes les mesures proposées pour atteindre les fameux 50 % de réduction de nos émissions d'ici 2030. Ensuite, la révision d'une directive de 2030 sur la taxation des produits énergétiques doit, elle, donner les bons signaux aux consommateurs finales. Ce sera difficile parce qu'il faut l'unanimité des États membres, mais c'est indispensable. Le texte actuel permet et même encourage des subventions aux énergies fossiles et il ne favorise pas l'électrification nécessaire des usages, qui est une priorité si on veut décarboner efficacement le système énergétique. Enfin, l'organisation du marché de l'électricité a été revue en 2019 pour faciliter l'entrée des productions renouvelables, variables, éoliennes et solaires. L'organisation du marché du gaz est-elle en cours de discussion pour faciliter le remplacement progressif du gaz naturel par des gaz renouvelables ou bas carbone, en particulier le biométhane et l'hydrogène vert. Troisième outil, celui des règles sectorielles spécifiques. Par exemple, les garanties d'origine pour les renouvelables ou les certificats de performance énergétique des bâtiments. Et je voudrais surtout mettre l'accent ici sur les mesures que doivent mettre en œuvre les États membres pour réduire la durée des procédures d'octroi de permis pour les installations de production de renouvelables et les infrastructures pour leurs transports et distributions qui constituent un des principaux obstacles au déploiement rapide des renouvelables à grande échelle. En particulier, les États membres doivent simplifier les procédures d'octroi de permis, appliquer des règles transparentes, instaurer des points de contact uniques pour les porteurs de projets et se fixer une limite de deux ans pour l'octroi du permis. un an pour les petites installations en dessous de 150 kW. Ce qui, évidemment, n'empêche pas les recours en justice qui peuvent prendre des années. Mais, si l'on veut sauver la planète, il faut accepter les infrastructures nécessaires. Enfin, l'Europe a mis en place des outils pour faciliter le financement des investissements massifs dont on a besoin. D'abord, 30 % du budget européen est consacré au climat et avec la facilité pour la reprise et la résilience post-Covid, où ce taux a atteint près de 40 % dans les plans des États membres, il y avait une obligation 37 % minimum. On atteint au total environ 600 milliards d'euros d'aide européenne pour le climat d'ici 2027. Les règles en matière d'aide d'État viennent d'être revues pour faciliter le soutien public national et de son côté, la Banque européenne d'investissement est devenue en 2019 la Banque du climat. Elle soutient la mobilisation de 1 000 milliards d'investissements sur la décennie 2021-2030 et atteindra 50 % de financement climat ou environnement d'ici 2025. Et bien sûr, il y a les initiatives sur la finance durable dont nous parlera Thierry Filippona. Le deuxième obstacle important que je vois à l'accélération de la décarbonation est celui de l'acceptabilité sociale de la transformation nécessaire. La décarbonation doit se faire pour les citoyens qui bénéficieront d'une plus grande qualité de vie dans un meilleur environnement mais surtout elle ne peut se réussir qu'avec le soutien actif des citoyens. Les y emmener n'est pas gagné d'avance et une certaine désinformation assez répandue n'aide d'ailleurs pas. Des actions européennes pour donner aux citoyens les moyens d'agir sur leur consommation d'énergie existent depuis longtemps. L'étiquetage énergétique des produits par exemple a débuté il y a 30 ans. Il est en train d'évoluer en même temps d'ailleurs que les règles d'éco-conception vers un système beaucoup plus complet qui tienne compte de l'empreinte carbone des produits sur leur durée de vie dans une logique d'économie circulaire. Les règles européennes du marché de l'électricité cherchent à rendre le consommateur aussi autonome et actif que possible tout en étant suffisamment protégé donc en renforçant ses droits contractuels et en nous donnant la possibilité d'agir notamment en gérant mieux sa demande en évitant par exemple les heures de pointe de consommation en autoproduisant sa propre électricité en la stockant en la partageant ou en la revendant individuellement ou bien au sein de communautés d'énergie renouvelable citoyenne ou encore à travers des agrégateurs. Le règlement européen sur la gouvernance énergie-climat impose aux États membres des consultations larges de toutes les parties prenantes y compris la société civile et le grand public dans la préparation des plans nationaux. Enfin dans le cadre du Green Deal l'Europe a lancé fin 2020 un pacte climat pour assembler les acteurs locaux et de la société civile pour consulter informer susciter des initiatives et des solutions et amener les changements de comportements indispensables. Par tous ces exemples je veux montrer que les outils européens existent mais surtout souligner qu'ils n'agissent pas tout seuls. Il faut que les États membres et les pouvoirs locaux les mettent en œuvre que les acteurs de marché les appliquent et que les citoyens s'en saisissent dans leurs propres intérêts dans celui du climat et dans celui de la démocratie. Enfin le troisième obstacle important est évidemment celui d'une transformation qui est inégalitaire dans ses effets surtout à court et à moyen terme autant que le sont d'ailleurs les causes des changements climatiques. c'est un frein à l'action individuelle c'est un frein surtout à l'action des gouvernements confrontés à des échéances électorales rapprochées et il y a bien des perdants de la transformation comme les régions dépendantes du charbon les travailleurs dans des activités appelées à disparaître ou les consommateurs vulnérables. La protection des consommateurs vulnérables est une obligation des États membres depuis l'ouverture des marchés européens et les mesures européennes contre la pauvreté énergétique ont été encore renforcées en 2018 et 2019 en lien avec la transition énergétique avec en particulier une priorité à donner aux ménages concernés dans les plans nationaux de rénovation des bâtiments et par exemple une interdiction d'interrompre immédiatement la fourniture d'énergie en cas de non-paiement. La commission a créé il y a cinq ans un observatoire de la pauvreté énergétique qui permet de rassembler des données, d'échanger des analyses et les bonnes pratiques. La réforme du système d'échange de quotas d'émissions pour atteindre les objectifs climatiques de 2030 a donné lieu à la création d'un fonds de modernisation qui est alimenté par les enchères de 2% des allocations du système pour aider les dix pays les plus pauvres à décarboner leur système énergétique. La commission a également proposé un fonds climat pour compenser les effets sociaux d'un éventuel deuxième système d'échange de quotas d'émissions dans leur routier et le bâtiment qui serait financé par les recettes de ces enchères qu'on estime à 72,2 milliards d'euros pour la période 2025-2032 ce qui permettrait avec une contrepartie des États membres de mobiliser le double de cette somme. Enfin dans le cadre du Green Deal l'Europe a créé un mécanisme pour une transition juste avec un budget de près de 20 milliards sur la période 2021-2027 pour aider les territoires les plus impactés négativement par la transition à se reconvertir à diversifier leur économie et à former les travailleurs concernés à de nouvelles activités. De nouveau on a un cadre européen qui offre une boîte à outils assez riche mais comme toutes les boîtes à outils elle n'est utile que si l'on s'en sert les enjeux sociétaux et sociaux de la transition ne sont ni négligeables ni négligés par l'Europe mais l'Europe ne peut pas tout. Les paysans savent qu'avant de récolter il faut semer et je pense que chacun de nous doit semer un peu. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un très bon débat ce soir. C'était Anne Houtman et je voudrais encore une fois la remercier vivement parce que comme je l'ai dit elle est positive au Covid donc vous ne l'imaginez pas dans les meilleures dispositions pour travailler sur son texte et faire la vidéo qu'on a réalisée tout à l'heure. Je vais maintenant céder la parole à notre troisième intervenant Vincent Vanstenberg. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Edwine merci Romain pour cette invitation. Alors moi après avoir brossé le cadre le contexte international européen je vais vous ramener en Belgique avec au départ ce qui a été mentionné par Anne Houtman comme étant un deuxième obstacle en termes d'information où je suis j'ai été je suis encore régulièrement confronté à des questions qui viennent de gens qui soutiennent les 1,5 degrés 2 degrés et qui me disent oui mais concrètement c'est quoi et je trouve ces questions de la part de citoyens de la part de partis prenants de la part de responsables politiques même et c'est pourquoi je vais vous emmener dans un récit sur c'est quoi concrètement décarboner un pays comme la Belgique et donc il faut commencer par faire les maths et il faut commencer par d'abord savoir d'où sont les différentes sources d'émissions en Belgique en 2019 on émettait 117 millions de tonnes de CO2 équivalents peu importe le montant absolu en termes relatifs vous devez savoir qu'on a à peu près un peu moins de 20% qui provient du secteur des bâtiments on a 20-22% du secteur des transports la production d'électricité c'est pas tant que ça c'est 18% l'industrie avec une bonne partie qui sont des émissions non énergétiques process qui représente dans l'ensemble 30% et puis alors vous avez l'agriculture responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre qui sont pour la toute grande partie des émissions qui ne sont pas d'origine énergétique alors la Belgique elle en est où la Belgique si on regarde l'évolution de ces émissions jusqu'aux tout derniers inventaires d'émissions qui sont parus il y a très récemment vous voyez cette descente assez importante ici entre 2019 et 2020 avec une réduction évidemment importante dans ces taux de l'industrie et des transports liés à la crise sanitaire et bien si vous comparez ça si vous regardez plutôt ce que le futur nous réserve selon les projections d'abord à politique inchangée ce sont les projections officielles de la Belgique si on ne mène pas de politique supplémentaire actuellement c'est ça qui est prévu d'une part et d'autre part les projections officiellement remises par la Belgique dans le cadre européen qui vient d'être évoqué juste avant cohérent avec l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau européen de 40% en 2030 par rapport à 1990 donc on évoque bien ce qu'Anoutman a évoqué tout à l'heure c'est un renforcement de cet objectif vers 55% est-ce que ça va suffire donc l'enjeu il est celui-là c'est d'au moins tripler l'effort annuel moyen en termes de réduction d'émissions et donc d'articuler toutes ces politiques en lien avec ces objectifs à l'horizon 2030 et donc ce qui va être déterminant c'est et de nouveau le cadre européen ici nous aide énormément en Belgique ça va être de définir ces nouvelles politiques et mesures dans le cadre de ce qu'on appelle un plan national énergie-climat qui va devoir être remis dans un peu plus d'un an en tout cas une version provisoire auprès de la commission européenne donc il y a tout un mouvement qui est en train de se mettre en place pour le moment au niveau belge donc au niveau des entités au niveau des régions au niveau du fédéral aussi pour construire ceci avec cet enjeu de est-ce qu'on va arriver à se mettre sur cette trajectoire ici décrite en rouge alors la question qui est posée ce soir comment accélérer la décarbonation c'est aussi une question qui m'est régulièrement posée le premier mot qui me vient à l'esprit quand on parle de ça c'est le mot inertie et ce que je vais vouloir mettre en évidence ici en détaillant ces scénarios de décarbonation pour la Belgique avec vous c'est au moins trois grands éléments qui soutiennent cette inertie premier élément il est relatif au fait que les changements qui sont nécessaires pour arriver à zéro en 2050 donc en moins de 30 ans ces changements ils sont énormes ils sont très profonds d'une part et d'autre part ils sont systémiques on va toucher à beaucoup beaucoup de choses à beaucoup de domaines c'est évidemment on le sait pas uniquement des éoliennes et des panneaux solaires à installer c'est un véritable micado et donc dès qu'on veut bouger un élément de ce micado tout se met en branle et donc la difficulté ici ça va être de pouvoir mettre en place d'abord une vision commune dans tous les différents domaines concernés y compris au niveau politique d'une part et d'autre part d'assurer la cohérence et la coordination entre ces différents domaines deuxième élément c'est la notion d'infrastructure et d'investissement on en a déjà parlé ce soir je crois que c'est fondamental de bien se rendre compte qu'on touche à du capital physique qu'il va falloir en bonne partie changer il va falloir ajouter des éléments d'infrastructure mais il va falloir changer ces éléments-là et donc ce sont aussi des facteurs de frein qui sont importants et donc ça veut dire que les politiques qui vont les mesures qui vont devoir être prises pour modifier ce capital ou ces investissements vont être vraiment très ajustés pour suivre le flux de ces différents de ces différents capitales alors troisième élément que je veux mettre en évidence et je trouve que c'est beaucoup trop souvent éludé des débats sur la question ce sont les changements de type culturel des changements de mode de vie des changements d'habitude j'ai tendance à penser qu'il y a une inertie énorme à ce niveau-là parfois même encore plus importante qu'au niveau de différents changements technico-technologiques alors pour détailler ces scénarios des scénarios qui en passant donc seront ont été conçus au départ d'une administration publique belge fédérale en l'occurrence débattue au parlement fédéral qui ont déjà été présentés dans différents endroits ils reposent sur un outil un outil qui a été développé par des chercheurs de Clibact pour nous et avec lequel on a joué sur toute une série de leviers de décarbonation vous voyez toute une série de leviers qui sont représentés à gauche vous avez un lien internet parce que cet outil est en ligne et cet outil a pour vocation justement de favoriser le débat sur la transition en essayant de mettre en perspective justement l'importance de ces leviers et les arbitrages qu'il y a à faire entre ceux-ci pour arriver à la neutralité climatique en 2050 alors avec cet outil on a construit un ensemble de scénarios d'abord un scénario qu'on a appelé scénario de référence donc un scénario qui est considéré comme étant un politique inchangée on tient compte des évolutions technologiques classiques sans nouvelles ruptures et l'évolution de la population à la hausse par exemple en Belgique et puis alors on propose cinq ensembles de scénarios de décarbonation en commençant par mettre en évidence justement ces différents narratifs il y a plusieurs chemins pour arriver à la décarbonation complète en 2050 on a voulu mettre en évidence justement le fait qu'on pouvait s'appuyer tantôt davantage sur des changements de comportement marqué et que si on ne le faisait pas à ce moment-là on devait s'appuyer davantage sur des changements technologiques au milieu de cela un scénario central que je vais beaucoup utiliser pour présenter les scénarios et puis alors quelques analyses de sensibilité sur des aspects plus énergétiques notamment en termes de mix énergétique alors le premier le premier résultat c'est déjà pas mal c'est de se dire que techniquement parlant on est capable au moins d'identifier les leviers qui vont amener à la neutralité climatique en 2050 en Belgique donc pas neutralité climatique on veut dire ici zéro émission en net on ne va pas pouvoir arriver à zéro émission en tant que tel on arrive vers une réduction de 95% de cet ordre-là qu'on va devoir compenser par des techniques qui ont été évoquées juste avant par Anne Outhman cela veut dire qu'en l'occurrence le secteur de l'industrie est un secteur dans lequel on sait qu'on a du mal à arriver jusqu'au bout à décarboner complètement et dans l'agriculture vu notamment la présence d'émissions autres que le CO2 on va aussi se retrouver avec des émissions positives qui vont devoir être compensées alors ce graphique-ci est peut-être plus intéressant de nouveau si on parle du scénario central il fait écho à ce qui a été dit juste avant aussi en termes de sobriété énergétique ce que vous avez ici c'est la demande finale en énergie ce que vous voyez enfoncé ce sont les combustibles fossiles et puis en orange c'est l'électricité et là ce qu'on voit c'est ce qui a été dit précédemment notre dépendance aux énergies fossiles si on fait la transition elle arrive à zéro ou pratiquement zéro on en aura encore probablement besoin avec des techniques notamment de capture et de stockage du carbone dans l'industrie en tout cas pour ce qui nous concerne en Belgique mais ça deviendra très très peu de choses qu'est-ce qu'on va avoir dans la transition une baisse considérable on l'a évoqué de la demande finale en énergie ici d'au moins 50% même plus dans ce scénario aussi vous voyez en orange l'électricité et donc l'électricité même si ça augmente relativement peu en absolu en termes relatifs ça devient majeur et donc on parle vraiment d'électrification du système énergétique à long terme pour la biomasse c'est un peu même récit la biomasse on en voudrait on en voudrait beaucoup plus mais on doit faire très attention à ces usages énergétiques parce qu'on en a besoin ailleurs et en l'occurrence ici dans l'industrie pour ce qu'on appelle les matières premières les feedstocks et puis et puis l'apparition en bleu de ces nouveaux combustibles carburants synthétiques basés sur l'hydrogène et qui vont être produits pouvoir être produits en quantité limitée voire très limitée sur le territoire belge donc ici déjà un point d'attention par rapport à la notion de dépendance énergétique qui a été évoquée tout à l'heure où on le sait et vous l'avez même appris par la presse aussi que des contacts sont déjà pris par rapport à différents développements en cette matière alors tout ceci cette transition ces changements du système énergétique vont s'appuyer sur des investissements j'ai évoqué tout à l'heure la notion de capital physique je voudrais ici par ce graphique mettre en évidence le fait que toute une série d'équipements notamment d'équipements domestiques ceux qu'on retrouve dans le bas du graphique quand on parle d'équipements ménagers quand on parle même de voitures ont une durée de vie de l'ordre de 10 à 20 ans grosso modo c'est déjà pas rien on vise 2050 on sera déjà si on prend 20 ans on sera déjà en 2040 quand on prend des machines des équipements industriels on est vite sur une période de 30, 40 voire 50 ans donc c'est déjà on est déjà automatiquement en 2050 et puis évidemment dès qu'on parle de bâtiments dès qu'on parle d'infrastructures routières ou autres on est sur des durées qui dépassent potentiellement le siècle et donc ces éléments-là à mon sens sont fondamentaux pour comprendre l'inertie la difficulté de modifier rapidement notre système toujours sur la notion d'investissement en termes d'ampleur ce que vous avez ici à gauche c'est les investissements que l'on fait on fait chaque année énormément d'investissements dans le système énergétique entre 5 et 10% du PIB donc c'est beaucoup c'est beaucoup de ressources qui sont consacrées à ces investissements dans la transition on va faire quoi on va faire un changement dans le type d'investissement et en plus des investissements supplémentaires dans ce scénario central on est autour de 10 à 15% d'investissements supplémentaires dans un scénario plus comportemental on est un peu plus sobre encore on a un petit peu moins d'augmentation de ces investissements et un peu plus dans un autre scénario peu importe le montant exact c'est la tendance qui compte avec le message suivant aussi qui est que la facture énergétique que vous voyez ici évoluer dans le scénario à politique inchangée dans le scénario de référence qui s'appuyerait alors encore énormément sur des combustibles fossiles et l'électricité principalement mais cette facture forcément elle est complètement changée elle est bousculée on n'a plus ces éléments-là alors ce qui ne veut pas dire que les prix des combustibles fossiles vont diminuer on pourrait très bien avoir des formes de tarification du carbone qui font en sorte qu'à ce moment-là on a des prix qui continuent à augmenter mais des recettes à ce moment-là qui reviennent à l'état et qui pourraient être redistribuées donc ce n'est pas une perte en tant que telle donc on aurait une tendance à la baisse très claire pour les combustibles fossiles la facture pour l'électricité qui aurait tendance à légèrement augmenter puis surtout l'apparition de ces dépenses pour les carburants synthétiques coûteux plutôt coûteux donc à utiliser de manière parcimonieuse mais qui vont être une solution importante pour le secteur de l'industrie alors je vais passer rapidement en revue ici les différents secteurs de la demande à commencer par le secteur des bâtiments Anne Houtman a déjà évoqué des taux de rénovation de 3% pour le secteur public de 3% par an donc c'est une obligation ce qu'on trouve dans nos scénarios c'est que c'est pour l'ensemble du parc qu'il faut arriver à 3% par an donc vous avez ici une visualisation en gris de l'ensemble du parc immobilier en Belgique en mètre carré en orange c'est le parc qu'il faut graduellement jour après jour rénover complètement pour avoir un parc relativement sobre en termes énergétiques et arriver à décarboner le secteur des bâtiments un taux de 3% de rénovation par an ce sont même des rénovations profondes c'est beaucoup c'est énorme on est à 1% actuellement ce qui veut dire qu'on va arriver on va forcément arriver sur des contraintes en termes de main d'oeuvre qualifiées pour ce genre de travaux en termes de ressources potentiellement et si on n'arrive pas à faire des rénovations profondes d'un coup le taux de 3% si on le fait en deux fois si on fait toutes ces rénovations en deux fois va passer à 6% donc l'enjeu le défi il est majeur de nouveau l'inertie est fortement présente ici aussi en termes de changement de comportement aussi ce graphique illustre un autre élément vous voyez que alors que la population est supposée croissante jusqu'à 2050 vous voyez ici qu'on a plafonné le nombre de mètres carrés ça résulte d'hypothèses qui sont faites sur le nombre de mètres carrés utilisé par habitant donc on irait vivre davantage dans des appartements moins de maisons quatre façades un aménagement du territoire différent ça c'est dans ce scénario il y a des scénarios avec d'autres choses mais ce scénario implique aussi de tels changements et donc une sobriété qui va au-delà de la question purement du système énergétique sur le secteur du transport là je vais vous montrer quelques éléments sur le transport passager et en l'occurrence le nombre de voitures immatriculées en Belgique on a actuellement de l'ordre de 6 millions de voitures qui circulent sur nos routes en Belgique dans un scénario de référence de nouveau une population en croissance si on ne change rien on pourrait s'attendre à plus encore de voitures bonjour le problème de congestion mais on peut imaginer qu'on a encore plus de voitures dans nos scénarios de transition c'est radicalement différent qu'est-ce qui va jouer ici il y a quatre grands facteurs qui vont pouvoir jouer pour diminuer considérablement le nombre de véhicules qui sont en circulation premièrement la question de la demande le nombre de kilomètres parcourus par personne chaque Belge parcourt en moyenne de l'ordre de 13 000 kilomètres par an hors international hors aviation la question qui se pose c'est est-ce qu'on va encore augmenter notre demande de mobilité est-ce qu'on va arriver à la contrôler ou à la diminuer un petit peu si on la diminue légèrement si on la contrôle on va déjà vers une réduction de l'ordre de ce qui est présenté ici deuxièmement c'est évidemment c'est classique le transfert modal transfert modal donc du transport privé vers le transport public collectif sachant aussi que cette frontière entre transport purement collectif et purement privé va avoir tendance à s'amenuiser avec le développement de la mobilité en tant que service avec les véhicules automatiques etc. donc on peut s'attendre aussi à une contribution potentiellement très forte de cet élément-là moyennant évidemment des investissements publics importants notamment dans les infrastructures troisièmement on a pour chaque trajet réalisé en Belgique environ 1.4 1.5 personnes présentes dans un véhicule dans une voiture de nouveau on déplace des véhicules qui font largement plus d'une tonne pour déplacer une personne et demie c'est évidemment un non-sens on s'attend à ce que en tout cas dans nos scénarios on propose qu'on augmente ce taux d'occupation de nouveau potentiellement facilité par des formes de digitalisation d'économie de partage et donc dans ce scénario aussi dans ce que vous voyez illustré on a augmenté le taux d'occupation un peu plus de 2.2 ce n'est pas non plus une révolution et enfin dernier élément les véhicules restent à l'arrêt 90 à 95% dans du temps c'est aussi un non-sens on pourrait au moins partager sa voiture avec son voisin on diminuerait par deux le nombre de voitures nécessaires immédiatement ça ne veut pas dire qu'on diminue le nombre de kilomètres évidemment en termes de kilomètres parcourus par les véhicules et en termes énergétiques ça ne diminue pas en tout cas directement ces éléments-là mais ça joue sur l'usure sur le remplacement des véhicules sur l'usage des sols donc la quantité de parking etc donc ça a aussi des implications bien plus larges que le système énergétique avec des réalités très différentes selon les scénarios en scénario comportemental on irait encore plus loin dans cette réduction du nombre de véhicules en circulation dans un scénario plus technologique moins et on a même des scénarios où on bousculerait un petit peu moins encore les choses mais il y a en tout cas cet espace de possibilités qui est envisagé dans ces scénarios au niveau du transport au niveau de l'industrie alors l'industrie là il faut regarder vraiment secteur par secteur quelles sont les technologies c'est vraiment quelque chose à étudier au cas par cas mais il y a quand même des messages importants qui ressortent notamment en termes de volume de production et de par justement des nouvelles méthodes en termes de mode de production et aussi par de nouveaux modes de consommation ce que vous avez représenté ici sur ce graphique c'est la quantité de matériaux demandés tout à gauche en 2050 donc c'est des tonnes donc on fait une somme de tonnes de matériaux alors attention on cumule du ciment avec de l'aluminium etc donc des choses qui ont des valeurs potentiellement très différentes mais vous voyez la quantité de matériaux utilisés dans un scénario de référence peu de choses changent on est plus ou moins à un même niveau de matière maintenant on peut avoir des contributions très fortes au niveau de la production de ces matériaux et donc du coup toute chose par ailleurs aussi des émissions de l'industrie avec des changements dans des modes de consommation ces économies alors économie circulaire économie de partage économie de la fonctionnalité et si on commence à regarder toute une série de biens d'équipement qu'on pourrait gagner et utiliser nettement moins et qu'on pourrait aussi réduire le gaspillage par exemple ces éléments sont de nature à diminuer significativement la demande en matériaux deuxième élément c'est tout le volet de transport ce que j'évoquais tout à l'heure l'occupation des véhicules des améliorations aussi en termes de logistique on économise en matière troisième volet les modes de production il y a énormément à faire en termes d'une part d'efficacité dans l'usage des matériaux on peut très bien construire des infrastructures telles qu'un pont avec beaucoup moins de ciment en optimisant le design la construction ce genre de choses même chose pour les bâtiments même chose pour les tables ou les chaises sur lesquelles vous êtes assis même si elles sont déjà assez économes me semble-t-il en bois donc on a vraiment ce réflexe à potentiellement développer pour économiser les matériaux même chose aussi en termes de changement de type de matériaux on peut très bien de nouveau par rapport à la question du ciment pour lesquels les émissions sont très difficilement évitables on peut et on le fait déjà remplacer une partie de ciment par du bois dans les rénovations par exemple et donc ces éléments-là font en sorte qu'on peut diminuer les volumes de production dans l'industrie ce qui ne veut pas dire que ce qui va être produit par l'industrie va nécessairement avoir moins de valeur au contraire on va aller vers des biens qui vont avoir besoin de durabilité plus importante des durées de vie plus longues qui vont devoir être davantage partagées et donc ça ne veut pas dire nécessairement que l'industrie sera perdante c'est une transformation mais une transformation potentiellement importante dans d'autres scénarios de nouveau on a des chiffres potentiellement relativement différents mais on a à chaque fois une baisse au niveau de la production d'électricité alors là le message il est et ça c'est assez commun à tous les scénarios de décarbonation c'est que c'est via l'électrification des secteurs de la demande et vous l'avez vu principalement des bâtiments et du transport qu'on va électrifier et du coup cette électricité va être produite sur la base de sources d'énergie renouvelables complètement ou pratiquement complètement ce que nous avons pu identifier ici c'est que on a la surface disponible pour les éoliennes pour les panneaux solaires on n'est pas obligé de mettre des éoliennes dans toutes les prairies ou dans tous les champs on n'est pas obligé de mettre des panneaux solaires sur l'ensemble de la Belgique vu la sobriété vu les économies d'énergie qui sont réalisées techniquement ça tient la route même pour les scénarios pardon même pour les scénarios qui sont un peu plus élevés en termes de recours à l'électricité attention il y a des enjeux je ne veux pas les éluder et on ne les a pas traités de manière détaillée dans le cadre de ce travail ici évidemment l'enjeu devient la gestion de l'intermittence et là je peux vous guider vers d'autres travaux qui ont été réalisés dans ce domaine là dernier élément que je voudrais évoquer avec vous très important aussi qui est intimement lié à toute cette question de la décarbonation c'est le secteur de l'agriculture et dans l'agriculture un élément qui va être très important pour réduire les émissions de N2O et de CH4 ça va être le changement des régimes alimentaires et notamment l'évolution vers des régimes qui seront nettement plus pauvres en protéines animales donc il n'y a pas 36 solutions à un moment donné il faut réduire la taille du cheptel le nombre d'animaux et cette réduction du nombre d'animaux va permettre de modifier à terme aussi l'usage des sols ce que vous avez ici représenté c'est les surfaces l'utilisation de la surface en Belgique vous avez en jaune tout ce qui concerne les cultures et bien si vous réduisez significativement le nombre de bétails vous réduisez aussi la surface qui est nécessaire aux cultures pour nourrir ce bétail que vous pouvez libérer pour y développer des prairies ou de la reforestation de nouvelles forêts et ce sont ces éléments-là qui vont permettre de boucler l'équation pour arriver à la neutralité climatique donc arriver à des émissions négatives pour compenser les émissions résiduelles dans l'agriculture et dans l'industrie voilà je pense avoir distillé un peu toutes mes conclusions au cours de la présentation je vous laisse avec ceci je vous remercie de votre attention et vous avez via l'adresse ici davantage de matériel sur ce sujet-là merci merci beaucoup Vincent et je vais donner maintenant la parole à notre dernier intervenant de ce jour monsieur Thierry Philippona merci beaucoup Romain bonsoir à toutes et à tous je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour aborder cette question de la finance durable et plus spécifiquement de ce que la finance peut faire doit faire peut-être ne peut pas faire en matière de soit de lutte contre le changement climatique soit d'adaptation au changement climatique ce qui n'est pas ce qui n'est évidemment pas tout à fait la même chose si vous le voulez bien j'ai envie de commencer par mettre un peu en contexte parce que j'ai presque envie de commencer par une banalité vous m'en excuserez mais parfois les banalités ça peut ça peut mener loin la finance elle finance l'activité financière l'industrie financière elle finance le monde tel qu'il est en gros c'est quoi le travail d'un financier si les banquiers c'est de prêter de l'argent si les investisseurs financiers sur les marchés ou autres c'est d'investir mais voilà prendre l'activité économique et puis on apporte des capitaux à cette activité économique le monde aujourd'hui je dis bien le monde pas la Belgique pas l'Europe le monde il est clairement carboné il est clairement sur un chemin de non durabilité par rapport à la question du changement climatique qui est évident la référence évidemment scientifique sur le sujet ce sont les rapports du GIEC le dernier rapport du GIEC si je ne dis pas de bêtises date du 28 février dernier donc il est tout récent il nous dit quoi le dernier rapport du GIEC je vais le résumer à très 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 grand trait il nous dit que le monde est sur un chemin de réchauffement climatique à la fin du siècle compris entre 3,7 et 4,8 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle on va prendre un point médian grosso modo on est sur un chemin de réchauffement climatique à plus 4 degrés et à plus 4 degrés on est dans un scénario qui n'est pas du tout du tout du tout du tout joli il y avait un rapport scientifique qui est également sorti il y a 3 mois là pour le coup qui montre que toujours à la fin du siècle on a 3 milliards d'êtres humains 3 milliards qui vivront dans des zones qui sont inhabitables qu'est-ce que ça fait un être humain quand ça vit dans une zone inhabitable ça bouge évidemment on est tous pareil si je ne peux pas vivre là où je suis je vais essayer d'aller vivre là où je pourrais vivre et ça ça veut dire et là ce n'est pas moi qui parle c'est le rapport du GIEC vous allez vous dire mais pourquoi il nous parle de ça ce n'est pas de la finance mais on va revenir à la finance dans une seconde le GIEC nous dit ça ça veut dire des migrations massives ça veut dire des guerres tiens sujet d'actualité ça veut dire bien sûr des inondations ça veut dire bien sûr des sécheresses ça veut bien sûr dire des montées du niveau de la mer ça veut dire que le monde est en état de bouleversement total et de perturbation de la société et de l'économie considérables et là je reconnecte à la finance Henri Decastre qui pendant longtemps a été le directeur général de la compagnie d'assurance AXA qui est l'une des plus grandes compagnies d'assurance du monde a dit de façon désormais fameuse en 2015 moi assureur je ne sais pas assurer un monde à plus 4 degrés voilà et si on réconcilie ce que dit un des plus grands assureurs du monde je ne sais pas assurer un monde à plus 4 degrés avec ce que nous dit le GIEC nous allons vers un monde à plus 4 degrés qu'est-ce qu'on est en train de dire on est en train de dire qu'on a un gros problème et que le problème il peut s'analyser à deux niveaux le premier niveau c'est que si AXA ne sait pas le faire il n'y a aucun assureur au monde qui sait le faire parce que voilà donc ça veut dire qu'on a un problème et là je vais reconnecter directement au sujet financier on a un problème de stabilité financière pourquoi ? parce que si les assureurs n'ont plus de business qu'ils ne savent pas faire ils vont péricliter et s'ils périclitent on a un problème de stabilité financière considérable ça, ça s'appelle en gros cumuler à la crise climatique la crise financière qu'on a eu il y a une douzaine d'années pas très réjouissant comme c'est la perspective mais il y a quelque chose qui de mon point de vue est encore plus important c'est qu'aucun d'entre nous n'a inventé un monde qui fonctionne sans assurance quand il n'y a pas d'assurance le monde notre monde déjà notre monde de citoyens d'êtres humains s'arrête parce qu'on a tous une assurance pour notre appartement pour notre maison pour notre voiture une responsabilité civile que sais-je donc on a besoin d'assurance pour fonctionner c'est comme ça que nos sociétés organisées fonctionnent et puis bien sûr l'économie ne fonctionne pas sans assurance donc là de quoi on est en train de parler on est en train de parler du fait que là où de façon très très classique désormais les financiers quand ils analysent l'impact du changement climatique sur la finance sur les institutions financières ils analysent généralement deux risques c'est devenu très très classique un risque de transition et un risque physique risque de transition c'est le risque pour les financiers d'être investis ou de financer des activités qui vont disparaître du fait de l'adaptation nécessaire au changement climatique risque physique c'est le fait de financer ou d'assurer je ne sais pas une maison qui est au bord de la plage et puis avec la montée des eaux cette maison va avoir un problème ce sont des vrais risques évidemment je ne suis pas en train de dire que les risques de transition et les risques physiques n'existent pas bien sûr qu'ils existent mais il me semble qu'il y a un risque qui est encore bien plus considérable qui est ce risque de perturbation de l'économie que j'illustrais avec les propos de cet assureur AXA qui nous dit moi je ne sais pas assurer le monde dont on est en train de nous parler donc là on a vraiment quelque chose qui est très très importante et la raison pour laquelle je dis ça c'est que ce n'est pas pour dire tout est noir et déprimer tout le monde mais dire que l'une des dimensions de l'appréhension ou du lien entre changement climatique et finance c'est une dimension de gestion du risque parce qu'après tout le métier des financiers c'est d'évaluer un risque et puis après ça ce sera d'allouer du capital d'allouer de l'argent à un prix qui sera donc à un taux d'intérêt pour faire simple qui sera lié au risque évalué donc selon le niveau de risque évidemment on fera payer un prix plus élevé au capital donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très très important à avoir en tête pour bien comprendre ce qui se passe il y a une deuxième dimension qui est la dimension de orienter les flux financiers dans la bonne direction entre guillemets autrement dit s'assurer que et bien la finance se mobilise pour investir dans des activités durables financer la transition énergétique et puis voilà en fait c'est tout simplement ça donc on voit qu'on a en fait deux sujets on a un sujet de gestion du risque de l'existant et on a un sujet de essayer de changer la direction des capitaux dans une autre voilà enfin emmener les capitaux dans une autre direction c'est à la fois pas la même chose mais c'est complémentaire et on a les deux jeux qui se jouent en même temps à Glasgow à la fin de l'année dernière il s'est passé je trouve quelque chose de très 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 intéressant enfin il s'est passé beaucoup de choses intéressantes mais il y a quelque chose qui vous allez voir que je suis un tout petit peu schizophrène parce que à la fois je pense qu'il faut profondément développer la finance durable il y a beaucoup de choses à faire et puis il faut y aller il faut la développer et en même temps quand on prend un peu de recul on voit la difficulté de l'exercice je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire je ne suis pas en train de dire que tout ça c'est faire semblant je suis juste en train d'essayer de mettre en exergue les difficultés de l'exercice je reviens à ce que je voulais dire sur Glasgow à Glasgow on entend deux choses qui sont je trouve extrêmement intéressantes et de mon point de vue contradictoires on a les grands pays je parle des grands pays producteurs d'énergie fossile parce que il faut quand même revenir à la base le CO2 c'est à 92 ou 3 ou 4% d'origine énergie fossile au-delà de 90% donc ces grands pays c'est Chine Inde Russie Australie je réfléchis cette partie du monde Australie gros producteur de charbon et bien sûr Arabie Saoudite Etats-Unis et Canada je pense que si on prend ces pays là j'en ai peut-être oublié un ou deux mais on a une très 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 grosse partie des producteurs de charbon pétrole et gaz pour faire simple du monde tous ces pays là sans aucune exception y compris les Etats-Unis de Monsieur Biden voilà dont on pouvait se dire qu'il était plus 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 à même d'appréhender le sujet climat disent je ne prendrai aucun engagement de réduction de ma production ni de gaz ni de pétrole ni de charbon même sur le charbon et même même sur le charbon et même les Etats-Unis disent je ne vais pas le faire parce qu'il y a des élections les mid-term elections à l'automne aux Etats-Unis et que voilà la dynamique électorale américaine escalée donc 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 Joe Biden dit même sur le charbon je ne prends pas l'engagement donc les grands pays disent je vais continuer à produire autant de charbon de gaz et de pétrole et à côté de ça quasiment le même jour ou le lendemain en tout cas dans la même conférence on a quelque chose alors en anglais c'est la Glasgow Financial Alliance Alliance for Net Zero G-F-A-N-Z G-Fonds pour les intimes si vous allez sur le web vous cherchez G-F-A-N-Z G-Fonds qui est une alliance pour faire simple de quasiment tous les gestionnaires de fonds et tous les banquiers de la planète et toutes les compagnies d'assurance qui annoncent avec beaucoup de communication autour qu'il y a maintenant 130 000 milliards de dollars mobilisés qui ont comme objectif d'atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050 130 000 milliards de dollars c'est à dire deux fois le PIB mondial grosso modo il faut quand même avoir les ordres de grandeur en tête et donc on a à la fois des politiques publiques qui nous disent moi je continue pareil et les privés qui disent c'est bon on va faire ce qu'il faut et ça va aller dans le bon sens et je pense que c'est très intéressant pour nous de se poser la question d'essayer de comprendre ce qui se passe parce qu'il y a une lecture je vous donnerai ma lecture après je ne prétends pas avoir raison mais il y a une lecture qui est de dire bon on ne peut plus compter sur les dirigeants parce qu'ils ne vont pas le faire ils ont des contraintes qui sont ce qu'ils sont on est d'accord ou pas avec eux mais ils ne vont pas le faire donc on va compter sur le secteur privé le secteur privé va nous entraîner parce qu'in fine le secteur privé c'est des entreprises donc si les entreprises décident d'eux ça va le faire et il y a eu pas mal et il y a eu pas mal de communication on va dire optimiste sur ce sujet en disant grâce au secteur privé on va aller vers la neutralité carbone ce dont on a tous besoin et vous voyez que je raisonne mondialement parce qu'évidemment il faut et j'ai beaucoup beaucoup aimé la présentation précédente parce que le paradoxe enfin ce n'est pas un paradoxe mais la caractéristique de la situation dans laquelle on est c'est qu'il faut à la fois regarder le sujet de façon globale parce que nos problèmes d'émissions de gaz à effet de serre ils ne s'arrêtent pas à quelques frontières que ce soit et en même temps notre réalité humaine c'est qu'il faut que chaque pays prenne le sujet et se relève les manches et fasse le travail donc il faut relier les deux bouts mais si on raisonne au niveau mondial est-ce qu'on se dit ah c'est bon le privé va nous emmener ou est-ce qu'on se dit on est en train de nous raconter une jolie histoire qui ne va pas tenir la route pour répondre à cette question je pense qu'il faut revenir à ce que veut dire le mot finance durable parce qu'en fait il y a plusieurs exceptions et ça c'est je vais vous emmener un tout petit peu dans le dans le dans le détail entre guillemets de ce qu'on met derrière ce mot finance durable parce que la réalité c'est que très très souvent on utilise un mot et puis on a des débats puis les gens ne se comprennent pas voire ont des débats un peu vifs voire s'agressent un petit peu mais en fait ils ne sont pas en train de parler de la même chose qu'est-ce qu'on veut dire par finance durable il y a plusieurs exceptions du mot finance durable il y a une première exception qui est de dire la finance durable c'est la finance qui va permettre de gagner une exposition économique à des activités durables autrement qu'est-ce que je suis en train de dire vous prenez ce qu'est un cours de bourse par exemple vous avez une une action cotée en bourse son cours il va varier il monte il descend etc si j'ai une exposition au sens de je gagne quand cette action monte et je perds quand cette action baisse j'ai une exposition au cours de cette action mais est-ce que j'ai apporté du capital à l'entreprise qui est derrière pas nécessairement on ne va pas rentrer dans toutes les techniques financières ce soir mais c'est pas la même chose et puis il y a une deuxième conception de la finance durable qui consiste à dire apporter du capital aux entreprises qui vont effectivement faire un changement d'accord et ces deux conceptions c'est juste pas les mêmes et la finance durable qu'on est en train de développer aujourd'hui c'est une finance durable qui alors bien sûr je pourrais apporter 10 000 nuances mais en grande tendance correspond à la première conception c'est à dire qu'on se dit si vous avez 3 sous d'épargne et vos 3 sous sont exposés à l'évolution d'un fonds décarboné même s'il n'y a pas 1 centime qui va à une entreprise qui va devoir investir qui va investir pour travailler de façon décarbonée demain c'est pas grave ça sera durable et puis l'autre l'autre conception ça serait évidemment tiens tout à l'heure on a parlé de ciment fabriquer du ciment c'est très émetteur de CO2 on a deux types de cimentiers aujourd'hui on a des cimentiers qui disent je vais investir aujourd'hui j'émets beaucoup de CO2 quand je fais du ciment mais je peux investir industriellement pour que demain je sois capable d'émettre pardon de fabriquer du ciment en émettant peu de CO2 d'accord pour ça il va falloir faire des investissements industriels la capture de carbone une autre façon de faire le ciment et puis son concurrent que j'invente peut dire moi je m'en moque complètement le sujet pour la finance durable ça va être de mon point de vue pour faire une différence c'est d'allouer du capital j'ai bien dit d'allouer du capital d'apporter de l'argent à ce cimentier qui dit moi j'ai compris le problème et même si j'ai un vrai problème enfin un vrai défi on va dire et bien moyennant un vrai travail industriel de recherche et d'investissement demain je serai capable d'eux plutôt que de simplement dire je vais bénéficier de son cours si son cours évolue dans le bon sens et ça c'est vraiment quelque chose qui est important à avoir en tête et puis il y a une deuxième conception qui s'oppose dans la finance durable qui est le fait je plonge dans un tout petit peu de jargon du monde financier vous me pardonnerez pour celles et ceux d'entre vous dont c'est pas le pain quotidien il y a une conception de la finance durable qui consiste à dire je vais regarder alors dans le jargon on parle de la matérialité financière qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire l'impact du changement climatique sur les profits et sur les comptes des entreprises matérialité financière quel est l'impact financier de tout ça et puis il y a une autre conception qui consiste à dire matérialité environnementale ça va dans un autre sens c'est l'impact de l'entreprise sur son environnement dans un sens c'est l'impact de l'environnement sur l'entreprise sur sa rentabilité sur sa profitabilité etc dans la deuxième conception c'est l'impact de l'entreprise sur son environnement alors nous en Europe et c'est clairement la direction que prend l'Union Européenne on s'intéresse à ce qu'on appelle la double matérialité mais vous verrez dans une seconde pourquoi ce débat est important c'est pas simplement un débat de spécialistes qui se font plaisir en Europe on a une conception de double matérialité c'est-à-dire qu'on dit oui l'impact du changement climatique sur les comptes sur la profitabilité oui c'est important bien sûr il faut l'appréhender il faut le comprendre il faut gérer les risques mais il faut aussi regarder l'impact des entreprises ou du business en général sur l'environnement la conception américaine du sujet est uniquement matérialité financière c'est impact de l'environnement sur les comptes de l'entreprise et quand on a des débats on a tous vu entendu ou lu dans la presse des débats sur le greenwashing quand les gens disent vous êtes bien gentils les financiers mais vous me faites du greenwashing je pense qu'on a un malentendu fondamental entre les clients citoyens que nous sommes tous et puis l'objectif des financiers en tant que financiers parce que c'est aussi des citoyens les financiers donc en tant que citoyens ils sont comme tout le monde ils n'ont pas envie que le monde s'effondre mais en tant que financiers leur sujet c'est la finance donc c'est ce que j'appelais la matérialité financière donc ils disent ils vont faire de la finance durable pour gérer leurs risques ce qui est déjà appréciable on va dire mais quand leurs clients leur disent moi je trouve que vous faites du greenwashing c'est parce que leurs clients leur disent mais moi je constate que dans votre portefeuille vous avez toujours vous êtes toujours en train de financer des entreprises qui contribuent massivement au réchauffement climatique et c'est vrai parce que pour revenir à ce que je disais au début il y a cette évidence que les financiers financent le monde tel qu'il est les plus grandes banques du monde toutes quels que soient les pays ou les plus grands financiers sont à la fois très très vertes parce qu'elles font tous de la finance verte et très très je ne sais pas s'il faut dire brune mais on se comprend en tout cas finançant des activités fossiles toutes vous prenez les plus grands noms de la finance mondiale elles sont sur les deux donc évidemment elles mettent en avant le côté regardez je suis un champion de la finance verte ce qui est allez on va être généreux souvent vrai mais ce qu'elles disent pas c'est que dans le bureau à côté des gens qui font de la finance verte il y a des gens qui font de la finance fossile et ça c'est dans la nature des choses il y a 35 banques au monde qui sont particulièrement actives en financement de l'industrie pétrolière et gazière dans les cinq années qui ont suivi les accords de Paris la COP 21 en 2000 que je ne dis pas de bêtises en 2015 elles ont fourni à l'industrie pétrolière et gazière 4000 milliards de dollars de nouveaux financements voilà et ces banques là elles continuent à le faire et c'est celles qu'on retrouve dans la glace la gifance dont je parlais tout à l'heure qui nous dit qu'elle va faire du net zéro demain donc encore une fois je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain c'est trop facile parce que sinon on reste tous chez soi et puis on ne fait rien mais il faut savoir analyser pour comprendre face à ça quelles sont les actions qui sont en train d'être prises au niveau européen il y a un énorme agenda finance durable et cet énorme agenda finance durable quand je dis énorme il y a des centaines de personnes qui travaillent sur le sujet depuis plusieurs années avec toute une flopée de réglementations qui ont été adoptées et qui sont en train d'être adoptées et qui en gros consiste à dire je vais améliorer la qualité de l'information la qualité et la quantité de l'information donnée par les entreprises donnée par les financiers il y a une myriade de détails mais ça revient fondamentalement à ça améliorer la qualité et la quantité de l'information en partant du principe qu'une fois que l'information sera à disposition les flux iront dans la bonne direction voilà on voit que moi si je fais une analyse de tout ce corpus qui est en train de se développer je pense que c'est indispensable il faut le faire parce qu'effectivement quand on n'a pas l'information on ne connait pas la direction si on ne connait pas la direction il ne se peut pas de la prendre pour autant savoir la direction n'est pas est une condition nécessaire mais pas suffisante pour emprunter la direction donc il y a beaucoup d'autres conditions à créer pour pour que effectivement la finance aille dans cette direction là et puis le deuxième bloc de la deuxième approche de cette question de la finance durable ça va être de savoir comment est-ce qu'on va faire pour que graduellement et bien les flux financiers n'aillent plus vers vers les énergies les énergies fossiles mais là il faut vraiment se poser une question qui est est-ce que vraiment les financiers peuvent tout alors ils peuvent beaucoup parce qu'évidemment l'argent c'est du pouvoir tout simplement mais il faut aussi que nos responsables politiques quand je dis non c'est franchement tous pays confondus parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pays qui soient si différents les uns des autres sur ce type de sujet il faut que les politiques publiques prennent les choses en main parce que parce qu'il y a une limite à ce que un financier peut faire et de mon point de vue il y a une limite à ce qu'il fera de toute façon après ça le gros la grande question je serais très heureux d'en parler avec vous si le sujet vous intéresse d'un point de vue technique vous allez ça va être la minute de publicité sur le site internet de Finance Watch on a produit énormément de rapports sur le sujet mais l'une des grandes questions c'est que tout le système financier aujourd'hui sous-estime le risque lié aux énergies fossiles et en sous-estimant le risque de façon massive et bien ça permet à la finance parce que encore une fois je l'ai dit tout à l'heure mais le métier d'un financier c'est de mettre un prix sur un risque donc si je sous-estime le risque je peux sous-estimer le prix autrement dit je peux procurer des financements beaucoup moins onéreux qu'ils devraient être pour rémunérer le vrai risque et donc à partir du moment où tout le système financier repose sur une sous-estimation du risque lié aux énergies fossiles et bien les capitaux des capitaux particulièrement peu chers vont aller financer ces énergies et donc ça ça crée un cercle vicieux ça crée une subvention implicite au développement de précisément ce qui va déstabiliser le monde et donc la finance in fine donc là on a un cercle vicieux où on a un système financier qui procure des financements à un coût trop peu élevé à une industrie qui in fine va contribuer à la déstabiliser donc il y a tout un travail qui est fait sur ce sujet nous on en parle aussi bien au niveau du Parlement européen qu'avec d'autres parlements britanniques pour tout vous dire britanniques et canadiens en ce moment on espère travailler avec les américains aussi mais voilà pour les convaincre qu'il y a des mesures qui ne sont pas très très compliquées mais qui consiste à dire s'il vous plaît adaptons notre réglementation pour que le risque soit bien pris en compte et après ça les financiers feront leur boulot de mettre le vrai prix et quand je dis que le risque n'est pas bien pris en compte il faut l'illustrer par un point très précis les réserves prouvées d'hydrocarbures de la planète aujourd'hui c'est environ 3000 gigatonnes de CO2 le budget carbone de la planète j'arrondis on est dans les ordres de grandeur c'est environ 500 même plus on est même plutôt à 400 aujourd'hui mais je vais dire 500 parce que ça facilitera le petit calcul qu'on va faire ensemble après 500 gigatonnes donc le budget carbone c'est ce que la planète peut se permettre d'émettre si elle veut respecter l'objectif de réchauffement climatique à plus de degrés vous allez me dire bah oui mais on a dit tout à l'heure qu'on est sur un chemin de plus 4 mais on est d'accord donc on a un budget carbone à 500 et des réserves prouvées à 3000 donc on a déjà 6 fois plus de réserves d'hydrocarbures qu'on peut se permettre d'extraire et de brûler et malgré ça on est en train de continuer à financer et à investir dans l'exploration production qui a pour but d'avoir encore plus de réserves donc bientôt on aura 7 fois 8 fois 10 fois 12 fois ce qu'on peut se permettre d'extraire et de brûler on se dit il y a un truc qui ne fonctionne pas et je vais même prendre une casquette purement de financier très très froid mais ça c'est de l'argent qui va être gâché ça parce que par définition c'est de l'argent qui n'ira nulle part parce que soit les décideurs politiques décideront de prendre les mesures nécessaires et diront ces réserves d'hydrocarbures vous les laissez sous terre vous n'allez pas les brûler parce que sinon l'humanité a un gros problème et donc ces réserves perdront leur valeur donc l'argent qui aura été investi dedans disparaîtra fondamentalement soit ces réserves seront effectivement extraites et brûlées mais là on accélère encore plus le changement climatique et cette accélération là je reviens à ce que je disais au début de cette intervention elle va provoquer une perturbation de l'économie et des sociétés humaines telles que la notion de valeur financière ça deviendra vraiment quelque chose de très très secondaire et en tout cas les valeurs financières s'effondreront c'est toute la thématique des alors en français on dit actifs échoués mais c'est un concept qui a été développé en anglais de stranded assets qui a été développé par une organisation qui fait un boulot de mon point de vue remarquable qui s'appelle Carbon Tracker Initiative CTI en anglais et qui est un narratif qui est en fait extrêmement puissant qui date d'il y a une douzaine d'années maintenant et qui n'a été contesté à ma connaissance qui n'est plus contesté ni par les universitaires ni par les chercheurs ni par les banquiers centraux en disant on a quelque chose qui est très très fort là et vous voyez très très bien qu'on le relie au sujet financier parce que comme je vous disais les masses d'investissement dans les hydrocarbures et y compris l'exploration pour en avoir plus continuent je vais m'arrêter là parce que le sujet est trop énorme et il faut qu'on garde du temps pour débattre mais je voulais mettre ça en perspective et encore une fois si je peux me permettre de répéter j'entends très souvent soit des amoureux de la finance durable qui disent formidable le monde est sauvé on a la finance durable soit des gens qui disent c'est n'importe quoi on ira nulle part et bien comme souvent la vérité elle est quelque part entre les deux il faut y aller il faut faire sans illusion et en même temps en essayant de faire bouger les choses voilà débattons merci beaucoup un très grand merci pour ces présentations vraiment fascinantes et qui je trouvais étaient très complémentaires alors je vais maintenant appeler les trois intervenants qui sont avec nous venez avec moi sur le ici et on va passer à la séance de questions réponses donc on est prêt évidemment à répondre à toutes les questions qui ont émergé dans vos esprits lorsque vous avez pu écouter tout cela on va essayer de vous trouver des chaises peut-être non ? il y en a deux il faudrait qu'on en ait une troisième non ? il n'y en a pas ? ou bien on reste tous debout ok et alors on a deux micros en plus quelque part on avait deux micros ah ils sont là-bas et normalement on en a encore deux en plus pour les autres intervenants ou ça n'en a pas ? non les deux autres micros sont en haut mais ils ne fonctionnent pas d'accord on va se partager ce micro parfait on peut peut-être déjà prendre deux ou trois questions et puis on démarre s'il n'y a pas de questions moi je vais commencer par en poser une parce que oui ? madame là-bas oui bonjour merci en tout cas pour vos interventions sur différents domaines je crois géopolitique financier programme belge super on ira voir ce site moi je trouve qu'il y a comme un aspect qu'on a peut-être enfin je pense aux solutions parce que les problèmes on les connaît c'est le pouvoir du consommateur on a parlé de sobriété énergétique de sobriété on a parlé de changement de culturel qui pour moi est quand même un élément essentiel et on fait référence à tous ceux qui nous fournissent cette énergie le charbon etc et je me dis mais nous en tant que citoyen parce que nous on est là le tout petit maillon que pouvons-nous faire au niveau de cette consommation je crois que nous consommons 40% de l'énergie 10% des ménages et donc cet impact est énorme sur ce pouvoir de sobriété dans notre consommation alors vous dites ouais ouais on va commencer à diminuer voiture partagée tout ça on est peut-être très peu à penser comme ça alors j'ai envie de dire il y a la carotte on va subventionner les panneaux solaires et les installations d'isolation et puis il y a le bâton parce qu'il faut penser aussi que moi je crois que socialement on ne bougera que si quelque part aussi on peut recevoir de temps en temps quelques claques je suis obligée de le dire ainsi alors les claques elles peuvent être de différentes manières le prix de l'énergie c'est une claque mais ça incite peut-être à certains à réfléchir à sortir en voiture plutôt que de prendre les transports au commun et je pense à d'autres mesures peut-être plus constructives pour inciter les gens à changer leur comportement alors ça peut être au niveau des gouvernements ça peut être à certains autres niveaux voilà donc il y a moi je pense que un des premiers comportements c'est un changement de société beaucoup au niveau public et politique sont dit ah ben on va porter la carotte on va se financer et puis peut-être quelque chose qui est plus difficile politiquement c'est le bâton voilà très bien je vais prendre l'une ou l'autre question supplémentaire et puis on pourra répondre est-ce qu'il y a l'une ou l'autre question en plus oui dans la première partie vous avez beaucoup parlé de géostratégie des énergies fossiles de la dépendance de l'Europe vis-à-vis des pays autoritaires et comme solution des énergies renouvelables voire même le nucléaire mais le renouvelable c'est quand même basé généralement sur des technologies qui sont quand même très friandes au niveau de certaines ressources comme les terres rares et est-ce que ça ne veut pas non plus conduire une nouvelle dépendance comme vers d'autres pays comme la Chine et d'autres pays dont le régime n'est pas plus brillant que la Russie fantastique merci peut-être une troisième question avant de passer aux réponses ici il y en a une devant et que pensez-vous de rationner l'énergie plutôt que la faire payer plus cher parfait je propose qu'on commence peut-être par la deuxième question parce que je crois qu'elle s'adresse très clairement à François toutes les énergies créent par nature une forme de dépendance et donc il n'y a aucune énergie c'est pour ça que je pense que le concept d'indépendance énergétique en soi n'a pas beaucoup de sens parce que dès l'instant où vous utilisez une énergie vous êtes dépendant de certains matériaux et je pense que l'enjeu consiste surtout en termes de politique énergétique à choisir de qui on veut être dépendant et effectivement bien sûr la production de batteries électriques ou de panneaux solaires requiert l'extraction de certains minerais comme des terres rares mais sont clairs des terres rares il y en a aussi en Europe et les terres rares sont en fait plutôt abondantes contrairement à ce que leur nom laisse penser simplement ça nous arrange bien pour le moment de laisser la Chine se charger des conditions d'extraction qui sont assez abominables pour l'environnement et de les fournir à bas prix et c'est aussi un peu par paresse que nous sommes dans une sorte de dépendance vis-à-vis de la Chine pour cela de la même manière que nous sommes dans une dépendance vis-à-vis de la Russie pour le pétrole ou pour le gaz d'où je pense la nécessité d'aborder cette question dans le cadre d'une stratégie européenne en matière énergétique parce que je pense que l'intérêt précisément de l'Union Européenne c'est de pouvoir choisir de qui l'on dépend et j'avoue qu'en tant que citoyen européen je me sens davantage rassuré de dépendre des autres pays européens plutôt que de régimes autoritaires mais il faut être très clair et c'est l'intérêt aussi de la question de la sobriété énergétique c'est-à-dire que tant que notre demande d'énergie continuera à augmenter on ne s'en sortira pas et donc il y a un impératif urgent de sobriété énergétique alors pour ça est-ce qu'il faut passer par du rationnement peut-être c'est une idée le problème c'est que je ne pense pas que vous puissiez réunir une majorité démocratique pour ça en l'espace de 10 ou 12 ans et donc soit il faut aller vers des systèmes de restriction des libertés via des mesures autoritaires soit je pense qu'il faut faire son deuil du fait que l'on puisse rassembler une majorité démocratique autour de certaines solutions personnellement j'ai fait mon deuil de l'idée qu'on pourra rassembler une majorité démocratique autour de ce type de solutions idem pour votre question madame comment faire en tant que citoyen en Belgique une mesure très très simple pour faire baisser d'un coup drastiquement les émissions de gaz d'effet de serre c'est de supprimer les voitures de société 6 voitures sur 10 en Belgique ce sont des voitures de société c'est un formidable incitant à rouler plus vite et à prendre la voiture pour tout puisque les gens ne payent pas leur essence et parce que cette essence elle est subsidiée par vos impôts dans des niches fiscales aujourd'hui il n'y a pas de majorité démocratique pour subsidier les voitures de société d'où je pense et ça m'attriste de le dire mais effectivement je pense que nous devons nous préparer de toute urgence à vivre dans un monde à 3 degrés 3 degrés et demi parce qu'il n'y aura jamais de majorité démocratique pour supprimer ce type d'avantages et croyez bien que j'en suis le premier désolé de même que je suis désolé de devoir partir parce que je dois prendre le dernier train pour Paris merci beaucoup voilà donc c'est un timing absolument parfait je vais peut-être te donner la parole Vincent pour peut-être la dernière question si tu veux ajouter quelques éléments par rapport à cette question du rationnement est-ce que c'est quelque chose qui est discuté par exemple dans les débats que tu peux avoir avec les parlements etc. ou bien c'est quelque chose dont on ne parle pas alors sur le rationnement et ça rejoint probablement aussi l'une ou l'autre question qui ont été posées au départ sur la carotte et le bâton on se revient à quel instrument on va utiliser concrètement pour et vous aurez entendu je n'ai pas parlé de politique et mesure j'ai juste parlé de changement le type d'investissement d'activité ce genre de choses il y a plusieurs façons de faire très clairement et peut-être commencer par la question de la carotte et du bâton on ne va pas pouvoir réaliser tous ces changements avec des carottes on n'aura pas assez de carottes ça n'a pas de sens les carottes il faut les collecter et donc les collecter c'est l'argent public et donc c'est la fiscalité c'est la fiscalité qui est en grosse partie pour le moment en tout cas sur le travail pourquoi aller sur le travail parce qu'on n'arrive pas à taxer autre chose convenablement et on voudrait la faire évoluer il y a des réflexions qui sont en cours mais là la base le travail il est là il est chez nous il ne bouge pas trop et donc on pompe ce facteur-là alors qu'on ne voudrait pas tant le faire que ça donc on ne peut pas parce que sinon d'augmenter la fiscalité on ne peut pas fonctionner qu'avec des carottes et pour moi les carottes et donc les subsides en fait il va vraiment falloir les cibler les cibler d'une part par rapport à des questions dont on a assez peu parlé ce soir Anoutman l'a fait mais sur les notions d'enjeux sociaux d'enjeux distributifs de pauvreté de précarité énergétique d'une part et d'autre part aussi de les cibler les limiter dans le temps donc ne pas arriver avec des subsides qui vont perdurer pendant de nombreuses années une fois qu'on a mis en place des choses pour le développement pour créer typiquement dans des notions de niche de niche technologique par exemple on veut aider favoriser le déploiement d'une technologie on peut venir avec des subsides pour un certain temps ça c'est une possibilité sinon pour le reste en effet on est pris entre des normes des obligations des obligations de rénover alors comment est-ce qu'on met ça en place et je ne vais pas trop m'aventurer sur le domaine politique des choix politiques qui sont derrière ça mais il y a l'autre aussi élément qui est l'instrument prix aussi de faire évoluer les prix et ce qui va compter ici c'est le prix des énergies fossiles par rapport au reste et donc dans cette discussion sur le prix qui n'est pas toujours simple non plus on a cet élément de tarification du carbone par exemple de taxe carbone il n'y a pas que celui-là évidemment il y a d'autres éléments aussi et donc ça un instrument tel que celui-là qui aurait pour but non pas de dire je veux pénaliser les gens maintenant et je veux qu'ils changent tout de suite qui mettent un gros pull et qui fassent moins de kilomètres mais de dire que dans 5 ans dans 10 ans quand vous devrez changer de véhicule quand vous réfléchirez à déménager quand vous devrez changer de chaudière etc tenez compte du fait dans votre calcul que vous allez devoir payer de plus en plus cher pour les énergies fossiles et là c'est une forme alors je ne sais pas s'il faut appeler ça une carotte ou un bâton en tout cas c'est un incitant à réaliser le changement qui permet d'aller vers cet investissement décarboné et en même temps par ailleurs on a des recettes publiques qui permettent de réaliser justement certains subsides notamment vers les ménages plus précarisés sur les formes de régulation stricte de rationnement est-ce que ça marche quand on a quand on doit acheter ça je veux dire quand on doit acheter son combustible quand on a des marchés on repose sur des marchés pour le moment pour différentes activités énergétiques à ce moment-là si on est sur un rationnement on va arriver sur d'autres contraintes plus que probablement et donc on ne va pas réussir à mon sens à boucler le système et à véritablement sortir en répartissant de manière finalement utile ces énergies sur les différents alors pas seulement la population vous l'avez vu on a aussi des grandes industries mais finalement on va retrouver via nos habitudes de consommation c'était évoqué aussi dans la première intervention dans ce qu'on peut faire via nos habitudes de consommation on va retrouver tous ces impacts qu'on va créer au niveau des entreprises dans nos choix de consommation Merci Rapidement je voudrais peut-être moi aussi dire quelques mots sur cette question de la carotte et du bâton parce qu'il y a quand même quelque chose que je trouve qui est important de mettre en évidence c'est que le bâton n'a pas la même taille ou la carotte n'a pas la même taille pour tout le monde on voit bien là maintenant les prix de l'essence des carburants sont extrêmement élevés il est facile de se rendre compte qu'un litre d'essence à plus de 2 euros ça a des effets très différents pour un ménage précaire ou pour un ménage qui a complètement les moyens ou qui a une voiture de société donc le signal prix n'est pas suffisant donc ça c'est aussi le problème pour la question que vous avez soulevée la question qui est un peu l'opposition entre les comportements individuels et alors les changements plus systémiques dans la conférence aujourd'hui on avait fait le choix le pari de plutôt parler des composantes systémiques de la transition on l'a fait à dessein pas pour dire que les changements à l'échelle individuelle n'avaient pas d'importance n'avaient pas d'intérêt n'étaient pas important au contraire en fait les deux vont souvent de pair et ils se renforcent même mutuellement mais ce qu'il faut bien comprendre et il y a une publication qui est assez intéressante et assez accessible et très facilement accessible en ligne de Carbone 4 qui regarde si un individu moyen faisait tous les efforts était absolument exemplaire à tous les points de vue et bien si toute la population faisait ça on arriverait à limiter les émissions de 25% ou dit autrement l'individu en tant qu'individu il n'a prise que sur grosso modo c'est difficile évidemment à estimer mais sur un quart des émissions tout le reste en fait c'est lié à la structure à la structure dans laquelle les individus évoluent les choix en matière d'infrastructure en matière énergétique etc donc c'est ça aussi qu'il faut garder à l'esprit est-ce que vous voulez réagir sur les questions qu'on a eues ou bien on en prend d'autres Peut-être pour compléter en fait ce que disait Vincent sur la taxation du carbone et le relier au sujet de la finance évidemment le sujet de la taxation du carbone c'est l'une des clés et beaucoup de personnes disent c'est même la clé fondamentale après ça il faut la mettre en oeuvre de la bonne façon et je voudrais juste évoquer une étude qui est sortie à la fin d'année dernière qui est très très sérieuse faite par Kemp & Capital c'est une boîte financière mais qui font des études très très intéressantes qui montraient que si on mettait un prix du carbone à 150 dollars la tonne de carbone sur les entreprises les bourses du monde seraient 40% plus bas par l'impact que serait sur les profits et 150 dollars la tonne je ne suis pas un spécialiste du sujet mais ça semble être un minimum je ne sais pas ce qu'en pense Vincent pour avoir un effet et on est en train de dire là que la valeur des actifs financiers est massivement surévaluée par rapport à la réalité à laquelle on fait face qui est le fait que c'est une question de décarbonation donc soit on le met dans les prix tout de suite et là on a une valeur des actifs financiers qui est beaucoup beaucoup plus basse avec des conséquences qui sont gigantesques soit on ne le met pas mais on va être rattrapé par la réalité parce qu'un jour la réalité va venir frapper à notre porte et puis elle va nous dire bon et là on reboucle avec ce que je disais tout à l'heure où si l'économie est perturbée la valeur baissera etc. et là on voit la quadrature du cercle et le sujet c'est que nos sociétés s'y mettent de façon ordonnée et organisée le plus vite possible parce que plus on attendra et plus ça sera douloureux merci on va reprendre quelques questions là ici au milieu et là au dessus merci mais je voulais justement rebondir sur ce que vous venez de dire monsieur Philipponat que pensez-vous de la proposition de Gaël Giraud qui est de de faire jouer à la banque centrale européenne un rôle justement de rachat de tous ces actifs pourris je dirais pour permettre aux banques de rejouer un rôle plus positif mais tant qu'elles auront elles sont coincées dans ces actifs financiers investis dans l'énergie fossile ben elles ne pourront pas jouer un rôle très constructif ou pas suffisamment vite c'est ma première question la deuxième c'est celle des crypto-monnaies quel point est-ce que ça occupe cette évolution là on sait que c'est une source de pollution extraordinaire le système financier semble aussi intéressé en tout cas les bourses à Wall Street ou autre quel poids est-ce que ça a dans le système financier voilà c'est la question que j'aimerais poser j'en avais plein d'autres mais je vais me limiter à celle-là fantastique merci beaucoup oui bonjour moi ma question va plutôt concerner donc le programme belge présenté par Vincent Van Steenberg et on a parlé de coopération nécessaire pour arriver à des résultats tangibles ici je voudrais parler un peu de la politique de mobilité en Belgique j'habite en périphérie de Bruxelles pas très loin à Aului-Saint-Etienne moi je constate tous les jours que Bruxelles fait des projets très très bien en matière de mobilité intérieure on pense au Métro 3 le tram 8 la Flandre fait un programme très ambitieux autour de Bruxelles avec le Werk Andering et puis entre les deux on a l'impression qu'il n'y a pas ou très peu de connexions entre ces projets ce qui à mon avis les rend très inefficaces d'ailleurs bon ben les embouteillages ne diminuent pas habitant je peux vous le garantir voilà donc est-ce qu'il ne serait pas tant que la Belgique justement dans ce cadre-là montre un peu l'exemple et sinon en refédéralisant la mobilité au moins en établissant une plateforme de coopération entre les régions pour arriver à quelque chose d'efficace très bien je vais me limiter à ces questions-là pour l'instant pour ne pas qu'on les oublie je vais commencer par vous donc la question sur Gaël Giraud et sur les crypto-monnaies alors la proposition de Gaël Giraud effectivement lui il dit faisons racheter allez on va reprendre le mot les actifs pourri je sais pas le mot est peut-être excessif mais on se comprend par la banque centrale ça permettra de nettoyer le bilan des banques commerciales et après ça tout va bien je suis pas convaincu je dois être pour être très franc parce qu'en fait un actif il est soit de qualité soit de mauvaise qualité mais à la limite de savoir si c'est X ou Y qui le détient me semble être un sujet secondaire par rapport au fait de savoir de savoir si il existe ou pas et dans les deux cas il existe et puis surtout surtout parce que j'ai presque à dire le passé c'est le passé mais ce qui nous intéresse c'est l'avenir si on continue ou si on continue pas et donc je ne crois pas que si on nettoie on va dire le bilan des banques de ces actifs du jour au lendemain elles vont arrêter la meilleure preuve le chiffre que je vous donnais tout à l'heure depuis 2015 elles ont prêté 4000 milliards de dollars à ces industries si elles le font c'est parce que c'est leur intérêt bien compris il y a de la rentabilité à court terme donc je suis pas sûr de voir pourquoi le fait de faire détenir ces prêts par la banque centrale j'en aurais quelque chose sur les cryptoactifs alors le sujet est tellement énorme que je vais essayer de faire synthétique vous mettez je vais prendre juste la partie cryptoactif liée à notre sujet du soir parce que le sujet les cryptoactifs aujourd'hui j'ai vu des chiffres récemment ça représenterait c'est très dur à évaluer mais environ 2000 milliards de dollars dans le monde on commence à faire beaucoup beaucoup 2000 milliards c'est beaucoup moins gros que le système financier lui-même mais c'est pas négligeable le mining du bitcoin si ça vous parle c'est à dire la façon de générer du bitcoin avec une technique qui s'appelle le proof of work consomme plus d'électricité annuellement qu'un pays comme l'Irlande pour une activité qui hélas ça n'engage que moi dans le meilleur des cas n'a aucune utilité sociale je suis déjà pris de grosses attaques sur les réseaux sociaux pour avoir dit des choses pareilles mais j'assume totalement et qui dans un nombre de cas très très élevé cache le financement des pires activités que les êtres humains sont capables de réaliser parce que évidemment quand on a une technique qui permet d'échanger des flux financiers en tout anonymat et en se cachant devinez quoi l'argent sale voire l'argent très très sale de la planète va directement là et c'est un fait je ne suis pas en train de dire que tout échange de crypto actifs est nécessairement sale je suis en train de dire que l'argent sale enfin les activités sales adorent aller là vous m'aurez compris voilà il y a eu un débat je vais être bref dans ma réponse pardon je suis trop long il y a eu un débat extrêmement intéressant exactement sur ce sujet là au parlement européen donc à 3 km d'ici à Bruxelles la semaine dernière où les députés européens débattaient du savoir du fait de savoir il y a une réglementation des crypto actifs dans une réglementation qui s'appelle MICA Market in Crypto Assets pardon si le parlement européen allait interdire cette technique du proof of work qui est tellement consommatrice d'électricité que c'en est ridicule on est en train d'essayer d'économiser de l'énergie partout et on laisse une activité sachant qu'il y a d'autres façons d'arriver au même résultat quand bien même on veut voir les opposants enfin les députés européens qui voulaient imposer cette interdiction ont perdu voilà en gros la majorité a dit ah non la liberté d'entreprendre l'innovation nous en Europe voilà je ne vous dirai pas je suis strictement un partisan mais enfin bon je vois très très bien les groupes politiques qui se sont opposés à ça mais voilà donc je constate qu'au parlement européen il y a une majorité qui dit bah oui c'est très très bien de dépenser de l'électricité à ce niveau là pour cette activité là quand bien même on serait amoureux du monde des cryptoactifs et qu'on ne serait pas d'accord avec ce que j'ai dit en deuxième partie on a quand même un vrai problème de dépenser tant d'énergie pour cette activité donc oui c'est une vraie solution je ne suis pas assez optimiste parce que quand je vois et on est en Europe qui est probablement la partie du monde où on est le plus conscient de la chose et où les choses essaient d'avancer et même là on n'y arrive pas peut-être deux éléments avant de te donner le micro Vincent par rapport à ce minage de bitcoin vous avez vu des choses tout à fait impressionnantes des impacts que ça peut avoir en fait sur les systèmes électriques dans certains pays pauvres où en fait dans beaucoup de pays pauvres l'énergie et l'électricité est très subsidiée et donc en fait il est très rentable de miner le bitcoin dans ces pays là et ça a mené dans plusieurs régions à vraiment des blackouts d'électricité pour ces populations et toutes sortes de difficultés en fait un autre élément sur la question des voitures et Vincent va le dire c'est vraiment le secteur enfin un des deux gros secteurs en Belgique dont les émissions sont restées quasi stables ou en tout cas ou même en augmentation au cours des 20 dernières années donc c'est la question du transport routier en particulier des véhicules légers des véhicules individuels c'est un des grands points de blocage en matière de décarbonation en Belgique et les chiffres sont absolument hallucinants depuis l'an 2000 on a 1,3 million de voitures en plus en circulation en Belgique on a des voitures qui parcourent plus de kilomètres qui sont plus lourdes qui sont aussi plus puissantes je voyais les chiffres c'était la puissance moyenne d'un véhicule a augmenté de 38% en 20 ans enfin c'est des chiffres absolument absolument abominables et je crois en 2019 47% des voitures individuelles vendues étaient des SUV donc c'est un peu pour vous donner l'état du problème merci je pense que la question que vous posiez est même beaucoup plus générale et que là vous posez vraiment la question de la gouvernance je dirais on est venu sur des questions des obstacles à la transition qui se voit partout c'est au niveau mondial c'est au niveau européen c'est chez nous c'est des difficultés qu'on voit à tous les étages parce que c'est complexe parce que c'est large la Belgique a cette caractéristique d'avoir cette complexité supplémentaire cette complexité institutionnelle qu'on peut appeler la gouvernance et je crois qu'il a été clairement établi et une série enfin d'abord toutes les institutions européennes qui font des recommandations à la Belgique quelle qu'elle soit OCD, FMI, Commission européenne pointent du doigt ce problème de gouvernance climatique c'était aussi l'objet d'un débat académique je pense que vous en avez fait écho dans des conférences ici aussi à l'ULB sur comment on s'organise en Belgique pour articuler les politiques publiques voilà alors on ne va pas résumer ce débat en une minute mais clairement je pense qu'il y a des éléments de vision et puis il y a des éléments de manque de vision globale de coordination de vision et puis de coordination simplement politique et donc là en termes de pistes je ne veux pas m'aventurer ici il y en a qui ont été évoqués notamment dans le cadre de ce débat de ce débat académique en termes de nouvelles institutions d'une loi climat par exemple de tenter de mieux faire fonctionner ces organes de coordination on voit au niveau Wallon le panel de citoyens qui a proposé d'avoir un code éco du climat enfin il y a l'idée en tout cas que les organes de concertation de coordination ne fonctionnent pas assez bien en Belgique que pour pouvoir mener des politiques soit c'est des blocages on n'a rien ou soit on arrive à des choses qui se confondent donc ça c'est établi de nouveau il y a des pistes et puis après j'espère qu'on va aussi j'ai trouvé qu'on est assez négatif en fait dans nos interventions j'espère aussi après avoir l'occasion de souligner quelques aspects aussi positifs de la transition et des chances que ça fournit mais peut-être après un prochain tour de questions c'est un bon point il faut être positif hélas le temps passe et je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de brosser du positif mais je voudrais donner la parole pour une dernière question en réaction parce que le temps passe au professeur Edwin Zacker avec qui nous avons co-organisé cette conférence et ce sera la dernière question malheureusement ou intervention oui merci oui parce qu'il est l'heure Vincent je pense le mot que tu as utilisé le mot inertie il explique beaucoup de choses pour lesquelles vous n'avez pas pu nécessairement être tout le temps positif mais je suis tout à fait d'accord avec cette idée au niveau du narratif comme on dit maintenant qu'il faut absolument entraîner être positif et c'est possible en fait c'est tout à fait possible mais ma question elle est pour Thierry en fait c'est une question technique mais peut-être peut-être juste s'il y a moyen d'y répondre facilement je ne sais pas mais vous avez dit que la bourse diminuerait de 40% si elle tenait compte des risques en fait non si on était voilà si le prix du carbone était plus élevé mais enfin on tourne un petit peu en rond mais vous avez bien expliqué qu'en fait les valeurs sont surestimées et ma question c'est comment on sort de là en fait parce que vous avez montré toutes sortes d'impasses mais au fond comment est-ce qu'on sort de là parce que si la solution de Galgiro n'est pas bonne non plus je me demande comment est-ce qu'il faut admettre que cette valeur va diminuer c'est peut-être possible que la bourse il y a 20 ans elle était moins élevée est-ce qu'on doit admettre qu'elle va diminuer ou est-ce qu'on doit accompagner cette diminution ma question c'est comment on fait pour sortir de cette sous-évaluation qui est tout à fait avérée sur-évaluation et qui est avérée merci c'est juste la question en fait la réponse théorique est simple la mise en oeuvre elle n'est pas simple du tout la réponse théorique c'est que la limite d'une étude comme celle-là elle consiste à dire je regarde l'économie d'aujourd'hui qui est clairement carbonée qui fonctionne en émettant du carbone je mets un prix de 150 dollars la tonne et je vois que voilà moins 40% sur la valeur des entreprises la solution c'est que les entreprises se mettent à fonctionner de façon décarbonée c'est le thème de la soirée d'où le côté fondamental de la décarbonation une fois qu'elles fonctionneront de façon décarbonée 150 dollars la tonne ou 1000 dollars la tonne elles s'en moquent puisqu'elles sont décarbonées et effectivement l'équation à résoudre c'est de faire la décarbonation de façon assez rapide et assez maîtrisée et qui est cette évolution du mode de fonctionnement des entreprises pour aller le plus vite possible vers la décarbonation avant qu'il y ait la prise en compte dans les valeurs d'actifs de cette décote qui s'appliquerait mais cette décote elle est statique elle est sans évolution on est condamné à évoluer le monde est condamné à évoluer d'ailleurs on a deux façons de le voir il y a d'un point de vue humain on sait bien que si on reste sur ce monde là il n'est pas durable et nos enfants et nos petits-enfants seront dans un monde qui n'est pas celui d'aujourd'hui on va dire voilà et la façon économique de le dire c'est qu'on est condamné à évoluer parce que sinon tout cela ne va pas tenir donc il ne faut pas non plus être que pessimiste d'où le travail fondamental que fait un Vincent tous ses collègues et les gens qui font la même chose dans les autres pays parce que c'est ça qui donne l'espoir de faire et ça je le crois profondément Je donne la parole Vincent pour une minute ou deux conclure vraiment si 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 je crois qu'il faut si tu arrives à nous maintenir à nous faire sortir d'ici avec une note positive je crois que ce serait pas mal tu me mets beaucoup de pression là mais non j'ai vraiment cette impression qu'on a vraiment posé montrer toute une série d'obstacles je crois que c'était le but de la conférence avec le recul je me suis dit tiens j'aurais dû tourner ma présentation un peu différemment aussi et ça fait écho probablement à la première question qui a été posée de comment on peut comment on peut vivre ça en tant que citoyen et clairement j'ai parlé de choses sur voilà de manger moins de protéines animales c'est bon pour la santé c'est on va changer les choses on va avoir plus de biodiversité quand on a plus de prairies naturelles avoir de l'habitat plus dense c'est aussi plus de lien social c'est aussi favoriser les modes de transport pour nous et donc on peut enchaîner sur des développements aussi de modèles économiques qui sont différents aussi donc en termes de fiscalité on y a un petit peu on y a un petit peu touché d'organisation du travail aussi et donc voilà et donc on dépasse toute une série de sphères qu'on n'a pas abordé mais je voudrais aussi que ce narratif de la transition c'est dur de faire le changement mais on perçoit la possibilité d'aller vers des changements qui sont des choses auxquelles la plupart d'entre nous la plupart des gens aspirent très clairement très clairement je crois oui c'est vrai qu'on a peut-être moi dans ma tête je pars un peu avec le préalable que cette transition elle est indispensable elle est nécessaire et en même temps désirable et souhaitable et c'est vrai que ça on ne l'a peut-être pas suffisamment mis en évidence en fait en se focalisant beaucoup sur les obstacles mais en tous les cas j'espère que vous avez retiré beaucoup de choses de cette conférence et je voudrais remercier encore une fois les intervenants et toutes les personnes qui ont contribué à rendre cette conférence possible et puis je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère vous revoir très bientôt Applaudissements J'ai invité une conférence et j'ai été invité à la fin Merci Merci